Salut Lucie ! Eh bah salut Timothée ! Très contente de t'avoir aujourd'hui, malgré le petit contre-temps. Très contente d'être ici aussi. En vrai, on en avait discuté, ça faisait un moment que je t'avais proposé ça, non ? Ça doit faire un mois, un truc comme ça. Ouais, j'ai fait un petit peu de temps déjà, ouais ouais, c'est vrai. Tu faisais vraiment partie des personnes auxquelles j'ai pensé dès que j'ai lancé le podcast, du coup... Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, j'avais en tête, j'avais Thomas Leplomb et toi. Donc là, c'était parmi les derniers que j'ai pu faire, donc je suis content. J'ai fait mes objectifs. Ouais, je voyais les vidéos sur la chaîne sortir, je me disais, ah oui, c'est vrai, il m'avait proposé, il faut que je le recontacte et tout pour ça, machin. Et du coup, ouais, maintenant, c'est bon, je suis là, quoi. C'est cool, c'est cool. Bon, du coup, toi, en plus, autant les autres, c'était plus un partage d'expérience, genre dans un domaine de leur vie. Toi, c'est plus un truc inné, quoi, un truc que t'es... Enfin, c'est pas un truc que t'as acquéri, c'était direct comme ça, quoi. Donc, vas-y, je te laisse un peu présenter ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, du coup, moi, je suis autiste Asperger et HP. Donc, autisme Asperger, du coup, ça fait partie du spectre autistique. Et HP, c'est ce qu'on appelle haut potentiel. Donc, en gros, les gens connaissent ça comme les personnes ayant au-dessus de 130 de QI. Mais ça regroupe plein d'autres choses. Et du coup, Asperger, c'est une forme d'autisme. Et c'est considéré comme un handicap social. Donc, voilà, il y a plusieurs domaines dans lesquels j'ai des difficultés, que ce soit des domaines sociaux ou non. Et du coup, c'est vrai que je vis avec. Enfin, je suis née avec. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne tombe pas malade, on ne devient pas autiste, on l'est et on le reste. Et du coup, il faut apprendre à vivre avec. Et ce n'est pas toujours compliqué, mais pas toujours facile non plus. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose que je suis. Et voilà. Donc, si tu as des questions, après, pour orienter un peu... Ah, j'ai plein de questions, là. Eh ben, vas-y. J'ai un tout petit écho, par contre, quand je parle. Non, c'est bon ? Un mince ? Un tout petit. Des fois, ça dépend. Ok. Quand tu ne parles pas en même temps, je crois que ça va. Ok, ça va. On va respecter nos temps de parole et ça va bien se passer. Nickel. Du coup, première question, du coup, au niveau de HP, est-ce que c'est, genre, entre guillemets, par abus de langage, ce qu'on appelle les surdoués ? Ou ça n'a rien à voir ? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, il y a plusieurs termes. Alors, il y a sur-efficient mentaux comme terme. Alors, ce terme, je ne l'aime pas du tout parce que ça fait vraiment au-dessus. Enfin, genre, je ne sais pas, ça fait trop supérieur. Enfin, je ne sais pas, il y a l'idée de supériorité, je n'aime pas trop. Surdoué, c'est un peu plus... Ouais, c'est commun, en fait, comme terme. C'est plus commun, du coup, ça passe bien. Et du coup, il y a haut potentiel, les zèbres aussi. Le terme zèbre, il correspond assez à ça. Et du coup, ouais, le terme zèbre, c'est moins connu. Mais en fait, je t'avoue qu'en fait, je ne sais pas trop pourquoi ce terme. Mais ouais, c'est un terme utilisé pour nous décrire aussi. C'est genre zèbre comme l'animal ou c'est une sorte d'abréviation, genre un acronyme ? Non, non, c'est l'animal. Genre zèbre, l'animal. Et du coup, voilà. C'est chelou, je n'avais jamais entendu parler de ça, tu vois. Mais il me semble que... Parce que du coup, je m'étais renseignée. Il me semble que zèbre, c'est parce que chaque zèbre a des rayures différentes. Un peu comme une empreinte. Et du coup, il me semble que c'est ça. Du coup, chaque HP est quand même différent. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Mais je ne suis plus très sûre. Ok. Et sinon, un truc... La question, elle me paraît naturelle, c'est comment toi, tu as remarqué... Genre, tu as remarqué ça ? Est-ce que tu as passé des tests ? Est-ce que... Enfin, à quel moment on a pu se dire c'est possible qu'elle ait un problème d'autisme ? Bah, du coup... Bah, déjà, ouais. Donc, j'ai passé des tests quand j'avais 11 ans. Donc, au début du collège. Et en fait... Bon, déjà, moi, ne serait-ce que... En maternelle, déjà. Je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais en maternelle, on ne se pose pas de questions sur des problèmes d'autisme ou quoi. Mais déjà, tout maternelle et primaire, en fait, socialement, ça a été très compliqué. Parce que... Bah, j'étais vraiment en décalage, en fait. C'est vraiment ça. Je me sentais vraiment différente. Je sentais qu'il y avait une marche entre les autres et moi. Et sinon, l'idée de l'autisme, bah, en fait, ça vient plus de ma mère qui est très... Mise intéressée par la psycho. Elle a fait un an de psycho. Et elle a lu beaucoup sur l'autisme, même avant que je naisse et tout. Donc, elle connaissait pas mal. Et du coup, bah... J'ai vu des psys pendant que j'étais en primaire. Et ma mère a commencé à leur parler de ça et tout. Et c'est vrai qu'elle a dû faire le forcing, en fait, pour que je passe des tests. Parce que ça se voyait si peu que même les psys, ils y croyaient pas trop. Du coup, il a fallu un peu faire le forcing pour entamer les démarches, pour passer les tests et tout. Et du coup, donc, ouais, donc les démarches finales, c'est plus ma mère qui a remarqué ça. Et du coup, parce que tu dis que ça se voyait pas trop, t'as une espèce de... J'imagine que t'as des tests avec plus ou moins des résultats, genre une espèce de note. Et en gros, ce qui se passe, c'est que t'as genre une note au-dessus, t'es autiste, en dessous, t'es pas autiste. Parce que j'imagine qu'on a tous plus ou moins des caractéristiques de l'autisme à notre échelle, tu vois. C'est comme ça, en gros. Et du coup, toi, t'étais vraiment au-dessus de la note. Ouais, ouais. En fait, il y a plusieurs points. En fait, après, je peux expliquer le déroulement du test. En gros, la première partie, c'était avec une psychologue et mes deux parents. Du coup, la psychologue posait beaucoup de questions sur moi quand j'étais petite. Du coup, moi, je répondais pas trop. C'est plus mes parents qui répondaient. Et donc, voilà. Et puis après, elle me posait un peu des questions à moi. Donc là, c'était vraiment juste des questions sur ma vie, en fait, sur des comportements de quand j'étais petite. Et ensuite, je me suis retrouvée dans une salle avec une vitre sans teint. Donc, on était filmé. Avec, c'était une autre psychologue, je crois. Et on a discuté pendant bien deux heures, il me semble. Et au bout d'un moment, elle m'a laissée toute seule en disant, en prétextant, enfin, je l'ai su après ça, qu'elle sortait en fait pour me laisser toute seule. C'était fait exprès qu'elle me laisse toute seule. Et il y avait des objets en fait, dans la salle qui était là depuis le début. Et du coup, pour m'occuper, j'ai pris un objet, j'ai joué avec, machin. Et donc, après, ce rendez-vous avec la psychologue, il y avait des tests plus... un peu comme les tests de QI, plus axés sur des petits jeux de logique ou ce genre de petits tests, en fait, des jeux de logique ou des jeux avec des nombres ou ce genre de trucs. et après, en fait, ouais, il y a un peu des scores en fait, sur plusieurs critères un peu. Et du coup, il y a un peu des scores comme ça. Alors après, je ne sais pas... Enfin, je ne sais pas à partir de quel nombre on est autiste ou pas. Enfin, ça, je ne sais pas. Et du coup, pour être diagnostiquée HP, tu dois passer un test de QI ou c'est un peu lié à l'autisme aussi ? Alors, ouais, non. HP et autisme, ce n'est pas du tout lié. Ce n'est pas du tout lié. Mais du coup, ouais, pour HP, il faut passer des tests de QI. Et du coup, je les ai passés pareil au début collège. Et du coup, moi, en fait, je suis HP. du coup, je fais partie de moins de... 1 pour 1000 de population. Parce que du coup, je suis au-dessus de 145 de QI. Et du coup, c'est dans les extrêmes après. Donc, c'est compliqué de jauger exactement. Je n'étais peut-être pas exactement 145 parce que par définition, dans les extrêmes, on n'a pas beaucoup de valeur de référence parce qu'il n'y a peu de personnes. Donc, voilà. Ok. Bah, écoute, c'est super. De toute façon, c'est vraiment un monde que quand tu n'en discutes pas avec quelqu'un, tu ne peux pas deviner tout ça. Ah ouais, c'est... C'est très... Tu sais que... Moi, je n'avais pas remarqué spécialement quand j'ai appris ça. Après, je t'avoue, je ne suis peut-être pas le mec qui remarque le plus de trucs chez les gens, en vrai de vrai. Mais un jour, on m'a expliqué ça, on m'a dit « Ouais, Lucie, elle est Asperger et tout. » Moi, j'étais un monde « Ah ouais, sérieux ? » Genre, tu vois, ça devait être il y a peut-être moi, ça ne m'avait pas marqué. Mais personne ne le remarque. Tout le monde me dit quand j'annonce le truc, tout le monde me dit « Ouais, ça ne se voit pas du tout. » Et en fait, il y a quelque chose, c'est chez les filles, en fait, on dit qu'il y a moins de filles Asperger que de garçons, mais c'est faux. C'est juste qu'il y a moins de filles diagnostiquées parce que l'éducation des filles et le comportement des filles demandées, entre guillemets, à l'école, les comportements des filles qui sont exigés, en fait, font que ça se voit moins. Et en fait, on devient ce qu'on appelle des caméléons sociaux. Et du coup, c'est-à-dire qu'on se fond vraiment dans la masse, on se cache le plus possible pour réussir socialement, en fait, tout simplement. et en fait, ça a des répercussions en dehors des milieux sociaux. Par exemple, quand j'étais petite, en fait, enfin, quand j'étais petite, on va dire, maternelle, ouais, en fait, de la maternelle au collège, à la fin du collège, eh bien, je faisais tout pour être normale, pour paraître normale quand j'étais à l'école. Et dès que je rentrais chez moi, il fallait que je lâche la pression d'une manière ou d'une autre. Et du coup, si quelque chose n'allait pas, je ne sais pas s'il n'y avait plus de yaourt dans le frigo ou juste si je perdais quelque chose, c'était la crise, quoi. Genre, je fracassais tout, mais vraiment, genre, il y a des trous dans les murs de ma chambre parce que juste, j'explosais puisqu'il fallait relâcher la pression que j'avais tenue toute la journée, quoi. Ouais, en gros, genre, tu devenais hypersensible d'un coup. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, je n'ai jamais réussi, enfin, ça m'est déjà arrivé, du coup, après le collège de craquer en public, mais pas de faire des grosses crises parce que j'arrivais quand même mieux à gérer de manière générale, mais même en maternelle et en primaire, même si je me disais, allez, ce n'est pas grave si tu craques en public, eh bien, je n'y arrivais pas. J'avais vraiment un blocage, un blocage, ouais, une paroi de normalisation, en fait. Je n'arrivais pas à craquer en public et, mais bon, je ne craquais pas, mais il y avait quand même des choses qui, qui étaient borderline. j'allais craquer, je ne craquais pas, mais du coup, ça se voyait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et que je réagissais bizarrement, ce genre de petits détails qui font que, qu'on sentait qu'il y avait un truc de différent. Ok. Et du coup, est-ce que, genre, quand tu bois, par exemple, quand tu es alcoolisé, est-ce que ça t'est plus enclin à avoir une crise parce que, je ne sais pas, tu es moins capable de te maîtriser ou est-ce que tu sens plus à l'aise, justement, plus désinhibé ? Les crises, c'est vraiment quelque chose de quand il y a une accumulation de stress et de stimulus, du coup, quand il y a une accumulation de stress et de stimulus sensoriel, voilà. Alors, du coup, quand je bois, c'est vrai qu'il y a moins de barrières, du coup, ouais, il y a moins de barrières, mais en fait, je ressemble quand même à quelqu'un de bourré, en fait. Du coup, c'est pas comme si j'étais plus autiste, entre guillemets, c'est pas comme si mon autiste se voyait plus parce qu'en fait, il y a tellement de manières différentes d'être bourré que du coup, je suis juste quelqu'un de bourré, donc je ne suis pas forcément plus autiste et je ne me sens pas forcément plus autiste et ouais, comme quand on a bu, en fait, je sens plus qu'il y a moins de filtres et que je peux me permettre plus de choses, en fait, c'est juste, il y a un peu des filtres qui s'enlèvent, mais rien de spécial de ce côté-là. Ok. Maintenant, quand tu découvres quelqu'un avec qui tu t'entends bien, tu vois, genre un pote ou autre, est-ce que, spontanément, tu décides de lui parler de ça, genre dans le doute ou si jamais tu pourrais avoir une crise ou autre et qu'il soit prêt mentalement, tu vois, ou est-ce que vraiment ça prend du temps à ce que tu révèles ça ? Bah, en fait, ça dépend, ouais, ça dépend un peu, c'est, des fois, en fait, ça dépend, moi, comment je perçois la personne. Quand je fais des nouvelles rencontres et tout, parce qu'il y a plusieurs profils, il y a des profils où juste, j'ai rencontré la personne et ça va, je l'apprécie, mais sans plus, on va dire, et il y a le profil où je m'attache énormément tout de suite sans raison et du coup, dans le profil où je m'attache énormément, je le dis vite en général que du coup, que je suis Asperger et tout et en fait, ça me permet de me protéger moi d'un côté dans le sens où j'explique en fait un peu ce que c'est l'Asperger à la personne à qui je m'attache pour justement éviter qu'elle le découvre entre guillemets et qu'elle se détache de moi si elle découvre un peu les comportements bizarres que je peux avoir mais en fait, je n'ai pas de problème avec le fait que les gens sachent que je suis Asperger du coup, en général, je le dis quand ça vient mais il n'y a pas de règle pour ça Et ça t'est quand même déjà arrivé qu'une personne en découvrant que tu étais Asperger c'est Asperger ou Asperger ? Asperger Asperger C'est un peu une âge des deux Ok En découvrant que tu étais Asperger elle décide de, je ne sais pas de plus te fréquenter ou qu'elle change complètement d'avis sur toi ? Ou pas du tout ? En fait, le truc c'est que pas en apprenant vraiment le mot Asperger mais ça m'est déjà arrivé que du coup en faisant connaissance parce qu'au début quand je rencontre quelqu'un je garde beaucoup je garde beaucoup de filtres enfin je suis vraiment je prends vraiment sur moi et j'y vais doucement quoi j'y vais vraiment doucement mais du coup quand je m'attache beaucoup bah du coup j'ai envie de revoir la personne du coup je relance un peu enfin je connais quand on commence vraiment à se connaître quoi bah il y a un moment où les filtres ils tiennent plus et je suis obligée quoi un moment de bah d'être moi-même et du coup et du coup c'est là que bah il y a des comportements qui vont ressortir et bah Asperger moi j'ai beaucoup d'exemples moi-même en fait quand j'étais petite enfin quand j'étais petite en fait au collège je disais que je supportais pas les Asperger parce que je les trouvais chiants en fait genre je supportais pas les autistes Asperger parce que du coup j'en ai connu quelques-uns et en fait je les supportais pas parce qu'ils étaient juste chiants en fait j'avais envie de leur dire mais ta gueule genre vraiment et du coup bah je sais que parfois je peux être comme ça partir sur un sujet c'est un peu une des caractéristiques on va dire que les gens connaissent des Aspergers ils ont un sujet et ils peuvent en parler pendant des heures et du coup bah moi aussi j'ai mon sujet et du coup si c'est pas le mien le sujet de l'autre et bah juste ta gueule bah du coup enfin quand je suis pas quand je suis pas d'humeur parce qu'en vrai je m'intéresse à plein de choses mais du coup du coup j'ai peur en fait d'être comme ça avec la personne avec qui je m'attache et et que du coup bah elle elle utilise un peu des prétextes pour m'éloigner et me dire gentiment je veux plus te voir parce que tu me saoules quoi voilà en fait j'ai peur de saouler les gens vraiment mais je pense que c'est une peur que beaucoup de gens qui ont une différence ils ont tu vois genre je sais pas ça peut être je sais pas un gars qui a un fétichisme particulier ou un autre qui a une sexualité particulière enfin ouais dès qu'il y a une différence en vrai il y a souvent cette peur de la du jugement de l'autre de la réaction ouais 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 c'est vrai qu'il y a beaucoup cette peur aussi c'est vrai que le mot Asperger donc c'est vrai que moi j'ai pas peur de dire que je suis Asperger mais le truc c'est que j'aime bien quand même le dire quand je sais que que la personne est apte à recevoir et à pourquoi pas poser des questions dessus parce qu'en fait il y a énormément de clichés et ça du coup c'est compliqué à gérer parce que les clichés d'Asperger il y en a et du coup j'ai pas forcément envie de tous les porter parce que parce qu'ils sont pas rien tu peux pas généraliser en fait il y a quand même un diagnostic donc il y a quand même une définition mais c'est compliqué à généraliser comme ça en Drôme quand même ok du coup moi je te vois que j'ai en vrai la seule idée que j'avais d'Asperger avant c'est c'est un peu drôle parce que je connaissais personne d'Asperger avant de te connaître avant de savoir puisque et le seul truc où j'avais entendu parler d'Asperger c'était de elle dans dans Death Note où il était diagnostiqué par les viewers comme Asperger et c'est vraiment que ça que j'ai comme vision sur Asperger mais du coup c'est quoi à peu près les clichés vas-y on va faire un gros débunk c'est quoi les clichés qu'on peut avoir sur Asperger alors les clichés bah déjà Asperger n'a pas d'amis alors du coup moi on m'a déjà dit que mais t'es pas t'es pas Asperger t'as pas d'amis ou alors tu t'en sors bien parce que t'as des amis alors ça ça c'est pas vrai parce que j'ai des amis mais bah je suis Asperger quand même ensuite Asperger connaît 5000 décimales de pi voilà alors on n'est pas tous des Rayman voilà il faut arrêter avec ce genre de film Asperger n'est pas un génie des maths alors c'est vrai par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Asperger qui qui vont dans les sciences dures parce que les sciences dures ça fonctionne et ça cadre le cerveau c'est pas injuste il n'y a pas d'injustice dans les sciences dures et les injustices c'est quelque chose qu'on supporte mal je pense que personne n'aime vraiment les injustices mais le truc c'est que nous ça nous retourne le cerveau et justement des injustices peuvent nous conduire enfin en tout cas moi après chaque Asperger peut réagir différemment face à des injustices mais moi ça me fait faire des crises de nerfs enfin moi maintenant j'arrive à les gérer donc ça va mais ça peut me faire faire des crises de nerfs pas possibles si une injustice est trop grosse donc donc il y a ça après il y a quoi comme cliché alors les Asperger ne se balancent pas assis dans le coin d'une pièce enfin genre il y a ce cliché de l'Asperger les bras autour des genoux qui se balancent et qui font des petits bruits ou voilà alors ça m'arrive de le faire mais déjà je me mets pas forcément dans le coin d'une pièce mais en fait ça m'arrive de le faire parce qu'en fait ça me détend enfin je trouve que ça détend vraiment donc ouais ça m'arrive de le faire parce que ça me détend et c'est bien de trouver des trucs qui nous détendent parce que voilà et du coup enfin après comme cliché ouais globalement les trucs sur la mémoire et le handicap social c'est surtout ça et sinon ouais ouais sinon j'ai pas d'autres clichés qui me viennent en tête là tout de suite ok après si toi t'en avais entendu d'autres ou si tu pensais à d'autres choses toi même spontanément en pensant à Asperger non j'avoue que ouais comme je te dis je connaissais pas grand chose les exemples qui étaient tirés pour diagnostiquer elle en Asperger c'était surtout que quand il était sur une chaise il était toujours assis d'une manière originale entre autres avec par exemple les genoux regroupés mais j'avoue que je te rejoins là dessus c'est clairement ça détend de où moi je suis souvent comme ça quand je suis devant peser c'est assez souvent mais ouais en fait il y a aussi quelque chose alors ça c'est pas forcément dans les définitions écrites mais quand on voit des personnes un peu un peu différentes dans les films en fait c'est assez exagéré en fait je suis pas sûre que ça concerne que les Asperger mais on va dire pour l'instant on va essayer de le généraliser parce que c'est une généralisation que je trouve correcte donc en fait les tics on a beaucoup de tics où ce truc de se balancer quand on est assis ou ce genre de choses en fait c'est vraiment pour canaliser le stress parce qu'en fait tout le défi d'un Asperger c'est de se détendre et de canaliser le stress de toute cette vie sociale de tout de tout ces ouais de tout ce milieu social et de tous ces stimulus sensoriels et de de tout ça en fait et on reçoit énormément d'informations et on 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 analyse plus d'informations que les personnes neurotypiques on reçoit toutes en même temps et c'est une dose de stress enfin ça génère une dose de stress immense et c'est un stress qu'on n'arrive pas du tout à gérer et du coup le seul moyen d'essayer de canaliser ce stress c'est c'est de faire des choses physiques en fait de se concentrer sur des choses physiques et du coup ça se traduit par des tics et du coup il y a aussi beaucoup ce cliché de l'Asperger qui ouais qui marche bizarrement ou qui qui se balance qui a des tics avec ses mains ou qui qui a des tics aussi avec les yeux la bouche enfin tous ces petits trucs en fait sont faits pour canaliser le stress bah en vrai pour le truc du cliché au cinéma je pense c'est partout dans toutes les mises en scène et d'ailleurs c'est une règle en vrai je m'intéresse pas mal au storytelling et la règle c'est genre montre n'explique pas du coup jouer sur les clichés pour faire comprendre aux gens quel personnage a quel truc c'est un truc que tu retrouveras partout même pas que pour l'autisme mais pour plein de trucs et c'est dommage parce que vraiment ça alimente toutes ces rumeurs toutes ces idées reçues donc vraiment faire gaffe à ce qu'on regarde et genre comment on l'interprète ce qu'on voit c'est jamais la réalité et sinon pour l'éthique en vrai en soi tu peux pas le reprocher à des gens alors qu'en vrai tout le monde a des tiques j'ai l'impression le nombre de personnes qui tapent du pied enfin qui fais un truc je sais pas comment décrire c'est stressant taper du pied ça me stresse il y en a plein qui font ça c'est abusé il y en a tous des tiques mais ouais enfin voilà du coup ouais c'est gestuel bizarre ouais du coup vise à gérer le stress et alors moi j'ai pas l'impression d'en avoir tant que ça bon après moi je suis pas un exemple pour gérer son stress mais du coup du coup voilà en ce moment je tourne à le phytose pour gérer mon stress je sais pas si tu connais c'est de la médecine douce enfin genre c'est des trucs à base de plantes et tout c'est des gélules à prendre pour le stress parce que ouais je pense que le confinement a eu un effet assez assez négatif sur ma reprise de la vie sociale pour la rentrée ça a été assez compliqué pour ça donc donc voilà après je sais pas si tu veux que je développe ça particulièrement ou bah grave j'ai ça j'allais te poser mes questions mais du coup voilà en fait du coup pendant le confinement je suis rentrée chez moi donc chez mes parents donc on a j'ai repeint ma chambre parce que j'avais la même peinture depuis le collège et du coup en fait j'étais vraiment pas bien pas à l'aise trop de mauvais souvenirs en fait trop de bordel en fait dans ma tête du coup j'ai repeint ma chambre donc tout en blanc parce que c'est la seule peinture qu'on avait en grande quantité et et du coup j'ai réagencé aussi donc voilà j'ai replacé un peu le bureau et tout donc pendant tout le confinement j'ai travaillé les cours de la fac donc je passais ouais je passais énormément de temps dans ma chambre quoi je restais tout le temps dans ma chambre sur mon ordinateur à faire les cours ou d'autres choses et en fait bah pendant les vacances d'été après bon j'ai fait pas mal de choses mais globalement j'ai aussi passé beaucoup de temps dans ma chambre parce que j'étais toujours basée chez mes parents entre guillemets et du coup et du coup là à la rentrée donc je suis revenue à Grenoble donc dans mon studio et en fait ça a été très compliqué pour moi je sortais de chez moi en fait j'étais au bord de la crise d'angoisse à chaque fois que je sortais chez moi en fait et j'allais dans la rue et j'angoissais en fait parce que je me sentais pas en sécurité je me sentais fragile je perdais tous mes repères et j'avais un peu cette sensation de alors je sais pas c'est une sensation que j'ai aussi parfois quand je pars à l'étranger en voyage ou tu sais quand t'es pas du tout bien genre sous la tente qu'il flotte que la tente prend l'eau et que t'es pas du tout bien et que t'as qu'une envie c'est d'être chez toi dans ton lit au sec et bah c'est un peu ce même genre de sensation j'avais juste envie d'être chez moi avec mes repères en sécurité et c'est pour ça que j'essayais de rentrer le plus possible chez mes parents en fait même les soirs où je même les soirs de semaine en fait je faisais les allers-retours en train et ça m'aidait vachement parce que sinon c'était juste l'angoisse parce que je suis restée trop longtemps chez moi en fait pendant le confinement et pendant les vacances d'été et du coup ça ça a été ouais c'est toujours un peu compliqué à gérer du coup donc ouais le côté confinement qui m'a fait prendre qui m'a trop ancrée dans des repères en fait ok et tu sais s'il y a des des traitements mais des exercices que tu peux faire pour je sais pas canaliser ou améliorer la situation vis-à-vis d'Asperger ou quoi ? bah la situation générale ou la situation là par rapport au confinement ouais en général genre comme une allergie que tu voudrais développer ou autre tu vois ouais ouais bah les traitements c'est des thérapies enfin genre aller voir un psy enfin après psychiatre mais enfin aller voir un psy mais alors en fait c'est très compliqué je pense que c'est à peu près le seul traitement qui puisse exister enfin c'est très dur de faire un travail soi-même alors après il y a le lire des livres lire des bouquins de psycho ça aide beaucoup parce qu'en fait ça aide déjà à mettre des mots sur ce qu'on ressent et essayer de décrire la situation et après écrire ça aide beaucoup parce qu'en fait le truc c'est que enfin moi j'ai vraiment besoin que tout soit rangé dans des cases et le truc c'est que la définition de mon cerveau c'est que c'est le bordel et donc et donc écrire ça m'aide beaucoup à quand même essayer de séparer les choses et de les ranger mais en fait ouais une thérapie c'est je pense le meilleur moyen sur le long terme de pouvoir vivre avec et de se sentir vraiment bien alors moi pour l'instant je ne fais pas de thérapie tout simplement parce que pour l'instant c'est très compliqué pour moi d'en commencer une dans le sens où c'est c'est un des plus gros problèmes en fait de base que j'ai c'est prendre des rendez-vous avec quelqu'un et avoir des rendez-vous réguliers avec une personne qu'à la base je ne connais pas et c'est une des choses les plus compliquées pour moi j'imagine en tant qu'Asperger et du coup du coup je veux juste entamer une thérapie c'est juste inimaginable pour moi parce que je suis Asperger du coup c'est un peu un cercle vicieux et mais du coup j'y pense de plus en plus quand même et je me renseigne un peu du coup sur les psys à Grenoble qui connaissent un peu l'Asperger parce qu'il y a ça aussi tous les psys ne connaissent pas Asperger et du coup il y a certains psys qui ont des réflexions justement comme quelqu'un qui ne connait pas du tout Asperger pourrait avoir donc ça ne convient pas forcément c'est compliqué mais ouais la thérapie c'est c'est un chemin par lequel il faut passer ouais mais je pense qu'en vrai c'est difficile pour tout le monde de décider à aller voir un psy en vrai je sais que moi j'ai dû en voir je crois trois différents un j'ai fait une ou deux séances avec lui et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ses méthodes donc je me suis barré et un autre avec qui je suis resté longtemps et en gros enfin ce dont j'ai l'impression parce que moi c'était pareil j'avais vraiment du mal à me dire régulièrement il faut que je le vois que ce soit je sais pas tous les mardis soir ou autre et surtout c'est quelqu'un que je connais pas initialement mais je pense que le plus important tu vois c'est presque comme si tu voulais arrêter de fumer c'est d'avoir vraiment envie tu vois si tu te forces parce que moi c'était vraiment parce que mes parents ils voulaient que j'aille le voir que j'allais le voir mais si j'avais eu le choix jamais de la vie j'y serais allait il faut avoir vraiment je pense l'envie et la motivation dans ton cas il faut que je le fasse mais je suis même pas motivé à améliorer mon cas ou autre je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt ouais ouais non effectivement et puis en fait le truc c'est que du coup il y a ça il y a l'envie et en fait moi je sais que la thérapie c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme c'est pas c'est quelque chose qu'il va falloir garder et du coup il y a la première chose j'en ai marre de tester des psys en fait parce que j'ai l'impression qu'aucun psy me convient et d'un autre côté j'ai aussi peur de trouver un psy qui me convienne et du coup d'avoir à entamer ce long travail qui va être du coup long et douloureux parce que ça va être quelque chose de très douloureux et du coup quand j'y pense bah ça je sais pas trop dans quel état je me sens quand j'y pense je me sens extrêmement ouais extrêmement stressée en fait et triste parce que je trouve ça injuste en fait que moi à 18 ans je suis obligée d'aller voir un psy une heure par semaine et que que je rentre le soir après la séance et que je sois totalement effondrée parce qu'on est allé gratter la merde du fond pour pouvoir essayer d'améliorer les choses et du coup je recule un peu ça mais enfin voilà après bon reculer d'une semaine si c'est un travail d'une dizaine d'années voilà c'est un peu débile mais mais voilà il y a aussi cet aspect là cet aspect que moi je trouve ça profondément injuste qu'à 18 ans je sois obligée entre guillemets de faire ça je suis obligée de faire ça pour bien vivre mais ça va me faire passer par des étapes très compliquées je vais peut-être revenir sur un point en fait vraiment je suis personne pour donner des conseils là-dessus ou donner mon avis en vrai moi ce dont je me rends compte c'est vraiment comme tu dis c'est plein d'injustice genre moi tu vois je regarde mon parcours je me dis putain je me suis fait harceler au collège ça m'a détruit sur cette période c'est complètement injuste tout le monde n'est pas passé par là pourquoi moi j'y passerais maintenant quand je le regarde je le regarde avec fierté en me disant ça m'a aidé à me construire et je suis tellement fier de ce que j'ai pu en tirer je suis très content d'être passé par là si c'était à refaire je leur ferais mais puissance 10 même s'il fallait et je me rends compte qu'en fait il y a des gens ils ont des problèmes innés moi c'est un problème qui s'est mis en travers de ma route avec lequel j'ai dû me débrouiller mais il m'était pas collé à la peau si je changeais de collège j'avais pas le même problème mais je me rends compte qu'en vrai au final je suis quand même un être humain vachement chanceux parce que j'ai pas vraiment de problème de santé ou mental ou autre parce que je regarde en fait je m'en suis rendu compte si tu veux cette semaine j'ai un pote dans ma classe qui est épileptique et je me dis putain le mec il suffit qu'il fasse une crise qu'il déconne un peu hop il clams j'ai un autre pote enfin j'ai un autre gars de ma classe qui est bègue genre quand il parle tu vois il bégue est de ouf et je me dis putain ces gens là au quotidien ça doit être dur de se dire que j'ai cette difficulté qui est c'est une partie de moi et je peux pas m'en débarrasser si je travaille pas dessus voire je peux pas m'en débarrasser tout court et moi je me regarde et je me dis putain mais t'as une chance dingue d'avoir la santé d'avoir la famille enfin bref tout ce qu'il faut et ça fait putain ça fait relativiser de ouf et ouais en vrai peut-être il faut essayer de relativiser et de se dire putain on a tous nos problèmes à nous et si on veut améliorer la situation dans notre cas il faut y bosser c'est chiant il faut y passer tu vois c'est vraiment comme la vidéo qu'on a tournée avec Ostia là tout à l'heure où je m'étais mis en peignoir et me baladé dans l'université vraiment honnêtement je voulais faire une vidéo sur le regard des autres mais j'avais peur de ce dans quoi je m'engageais tu vois je me disais putain je vais vraiment me trimballer en peignoir devant des gens que je vais pouvoir te ramener à fréquenter tu vois et le plus dur ça a été de se lancer tu vois le plus dur c'était de me dire ok Ostia il est en bas je lui ai dit que je me changeais et que j'arrivais je peux encore tout annuler tu vois genre personne n'en saura rien il n'y aura que Ostia qui pourra me dire bon bah t'es pas allé jusqu'au bout mais ça va tu vois je peux encore annuler et vraiment une fois que je m'étais lancé on a passé un bête de moment c'était grave cool moi ça m'a posé aucun problème au final mais c'est vrai que des fois on a peur de trucs enfin on anticipe des choses et cette anticipation elle nous fait plus de mal que le truc tu vois c'est un peu comme en philosophie genre c'est pas atteindre ton objectif qui te donne le plus de bonheur mais rêver de l'atteindre tu vois genre faire ton trajet c'est pareil j'ai l'impression je sais plus je sais plus exactement le proverbe mais genre douter c'est souffrir deux fois tu vois en vrai je pense qu'il faut pas il faut pas trop se projeter surtout quand c'est dans des émotions négatives il vaut mieux se lancer si ça fonctionne pas bah on arrête c'est rarement il est réinversible et puis si ça fonctionne bah c'est tout bénef quoi donc vraiment je pense que t'as tout intérêt à essayer même si c'est vrai que c'est super chiant de se dire ça va être un travail sur plusieurs années mais en vrai peut-être même pas tu vois peut-être d'un coup ça va il va débloquer un truc ton psy on sait pas tu vois je vais peut-être dans un monde de bisounours mais qui sait c'est vrai que ouais se lancer enfin se lancer c'est très compliqué parce qu'en fait pour l'instant peut-être un des plus gros travail que j'ai à faire sur moi c'est que j'ai peur de sortir de chez moi en fait enfin j'ai pas peur de sortir de chez moi mais ça me stresse en fait c'est pas c'est pas de la peur c'est juste du stress bon après la peur c'est un genre de stress mais mais juste sortir mes poubelles c'est c'est le plus gros défi du monde pour moi alors que les poubelles elles sont en bas j'ai à descendre deux étages et mettre le sac dans une poubelle quoi mais c'est c'est juste un défi un défi incroyable alors que c'est quoi qui te fait angoisser concrètement et bah je sais pas en fait j'ai l'impression que je suis pas légitime de faire ça en fait j'ai l'impression que donc ça vient un peu sur le regard des autres et l'estime l'estime de soi parce que moi j'ai une estime de moi qui n'existe pas elle est nulle voire négative mais mais du coup ouais j'ai peur de croiser des gens en fait et que des gens me regardent sortir mes poubelles c'est c'est fou mais même bah par exemple j'ai un balcon à mon studio à Grenoble et je vais jamais dessus parce que j'ai peur que des gens passent me voient sur mon balcon genre juste ça alors j'ai le droit d'être sur mon balcon c'est mon balcon quoi merde mais juste j'ai peur que des gens me voient dessus alors que enfin tu vois alors que prendre le tram ça va encore que mais mais c'est moins pire que descendre mes poubelles je préfère prendre le tram que sortir mes poubelles parce que prendre le tram bah tous ceux qui sont dans le tram ils prennent le tram aussi tu vois alors que tout le monde sort pas ses poubelles en même temps que moi enfin tu vois il faudrait que je donne rendez-vous à mes voisins pour qu'on sorte de bourrée l'ensemble mais ouais c'est juste ça ouais juste ça m'angoisse en fait c'est vraiment ça mais je comprends de ouf genre vraiment je sais pas si c'était aussi extrême mais moi c'était pareil genre vraiment il y a pas il y a pas si longtemps j'angoissais du moindre truc que je pouvais faire un peu différemment ou un peu à un autre moment je voulais absolument être dans la norme me conformer à ce que pouvaient faire les autres ou ce que pouvaient attendre des autres de moi putain s'en libérer honnêtement je te souhaite vraiment un jour de réussir à te libérer je pense pas que je m'en sois libéré entièrement mais putain ne serait-ce que de voir une évolution un peu là-dessus ça fait un bien fou vraiment et je te souhaite vraiment que ça ouais mais j'imagine que ouais tout ce qui est déjà basé autour de l'estime de soi et ouais ouais l'estime de soi en fait j'ai lu un bouquin en fait je l'ai fini il y a pas si longtemps de Christophe André c'est un psychiatre que j'aime bien parce qu'il a écrit pas mal le bouquin qui sont très bien et du coup j'en ai lu un sur l'estime de soi et parce que moi je sais que du coup mon estime elle est pas elle est pas haute du tout et je me suis reconnue dans plein de points et je me suis dit c'est fou tout ce que enfin toutes les conséquences qu'a une estime de soi basse c'est c'est incroyable tout ce que ça peut avoir comme conséquence et ça m'a même permis de mettre des mots sur des choses que j'attribuais plus à l'asperger parce qu'en fait j'ai l'impression que j'attribue tout à l'asperger sans me servir de l'asperger comme une excuse quand je fais des choses un peu de travers ou quoi mais mais c'est vrai que j'ai eu tendance maintenant je le fais moins mais j'ai eu tendance à tout mettre tout mettre sur le dos de l'asperger et de me dire c'est un fardeau et j'y peux rien et du coup je fais rien pour ça et en fait ce bouquin sur l'estime de soi c'est fou tout ce que ça m'a ouvert comme porte et possibilité de de justement en fait ça m'a ça m'a aidé à pouvoir mettre des mots et à écrire pour potentiellement ensuite en parler à quelqu'un en thérapie ou pour développer là dessus quoi oui bah oui c'est sûr il y a plein de petits trucs comme ça que ce soit dans les relations sociales ou même dans notre hygiène de vie qui font que le moindre petit truc ça peut avoir des conséquences mais qu'on n'imagine même pas qui sont énormes que ce soit l'estime de soi ça peut être je sais pas ça peut être plein de trucs en vrai quand tu connais les conséquences t'as encore plus envie de changer ce truc là parce que tu sais à quel point putain ça te pourrit la vie ouais c'est clair mais bon après je pense que du coup enfin l'estime de soi basse c'est un peu une conséquence d'Asperger indirectement c'est une conséquence du fait que je sais que je suis différente et que et que je fais des choses bizarres enfin ça m'arrive de faire des choses bizarres et de m'en rendre compte de m'en rendre compte après et en fait de me dire ah merde là en fait j'ai été vraiment super bizarre et en fait j'angoisse pendant trois jours en me disant putain là j'ai été super bizarre alors que bon en fait pas tant enfin pas forcément et du coup il y a ça aussi il y a le fait que du coup j'ai l'impression à chaque fois que je fais quelque chose d'un peu de travers de me dire ah merde là j'ai été Asperger et je me dis ça en fait je me dis là j'ai été Asperger et en fait bah de toute façon je le suis donc oui j'ai été Asperger je suis Asperger et je serai Asperger encore longtemps et du coup enfin ouais c'est vraiment compliqué d'enlever ce filtre et de me dire ouais je suis Asperger et fuck et allez je suis Asperger et les gens savent pas et et bah ils ont qu'à savoir genre je sais pas mais ouais il y a ça aussi il y a l'ignorance en fait je demande pas aux gens autour de moi de me croiser et de dire ah elle elle est Asperger parce que c'est pas possible moi je croise quelqu'un je sais pas comment il s'appelle donc voilà et mais quand quand on dit Asperger bah ça revient un peu aux clichés en fait quand on disait les clichés et tout il y a il y a beaucoup d'ignorance en fait autour de autour de l'autisme en général et bah après plus précisément de l'Asperger il y a il y a énormément d'ignorance et je pense que juste le fait que les gens sachent un peu plus ce que c'est ça nous aiderait tellement enfin moi je pense que juste de de répandre un savoir enfin je sais pas juste une feuille à quatre avec un texte expliquant réellement ce que c'est distribué à certaines personnes ça nous aiderait mais tellement je pense que c'est vraiment quelque chose qui ouais c'est juste ouais ça nous aiderait énormément ça nous aiderait énormément parce que on a pas de on a pas de fauteuil roulant à pousser donc les gens peuvent pas nous pousser mais ils peuvent peut-être lire des textes sur ce qu'on est quoi je pense que ouais c'est quelque chose qui pourrait vraiment vraiment aider putain j'ai plein de trucs sur lesquels j'ai envie de revenir ouais bah vas-y vas-y du coup je pense enfin je sais pas si t'étais au courant mais du coup moi en primaire j'ai eu un fauteuil roulant pendant plusieurs mois parce qu'en gros j'avais un problème à la hanche et du coup du coup j'ai eu un fauteuil roulant et c'est vrai que en vrai ce serait te mentir que de dire que je suis sûr à 100% que j'avais peur d'affronter le regard des autres mais je pense que parce que tu sais en vrai en primaire tu t'en bats les couilles du regard des autres genre globalement je sais pas toi mais en général tu vois t'es là pour t'amuser tu vas dans la cour pour retrouver les copains ou pour aller faire des tournois de toupie blé bled enfin tu vois faire tes trucs faire ta vie mais je sais qu'en vrai à chaque fois après où j'ai eu des béquilles parce que j'arrive à me casser absolument tout sur des moves très nuls mais je pense que ouais je me rappelle en tout cas qu'en sortant de la clinique quand on m'a dit que je devais avoir un fauteuil roulant et tout ça m'a mis vraiment dans un mood pas ouf ça se comprend j'ai envie de dire mais tu vois je l'ai eu quelques mois c'est pas comme si je vivais entièrement avec mais au final c'était vraiment un mal pour un bien parce que de base je vivais ma vie dans l'école primaire mais là je suis devenu la star de la primaire tout le monde voulait me pousser pendant les récré on a aménagé des rampes dans les bungalows pour que je puisse monter les profs ils venaient me porter quand il n'y avait pas les rampes c'était la star au final c'était grave cool et j'ai vraiment l'impression que quand t'arrives quand t'as une différence ou que tu fais partie d'une minorité mais que t'arrives à accepter ça et à je sais pas à ce que les autres le sachent mais que toi ça te pose pas de problème tu vois tu peux tellement te développer tu deviens tu deviens original mais dans le bon sens du terme tu vois tu deviens la personne qui entre guillemets est légitime sur ce sujet aux yeux des autres tu peux expliquer d'autres trucs tu vois je sais pas si j'ai un fauteuil roulant je peux t'expliquer c'est moi qu'on va venir voir pour demander je me suis cassé une jambe qu'est-ce que je dois faire tu vois alors que je suis pas médecin du coup ça crée des relations et au final si t'arrives à bien les développer ces relations là c'est génial et en vrai au niveau de l'estime de soi je pense c'est ma théorie à moi tu vois maintenant que j'ai un peu d'estime de moi putain ça aura mis longtemps à la construire perso mais j'ai l'impression que ça vient avec la sensation de faire quelque chose de sa vie que ce soit quelque chose d'utile pour les autres pour soi ou je sais pas de s'élever sur un plan social économique ça dépend des gens mais d'être utile dans sa vie et d'avancer quelque part et moi vraiment la chose que j'ai trouvé pour ça c'est de c'est des objectifs de structurer ma vie tu vois de mettre de l'ordre dans ce que je faisais tu vois toi qui dis que ton esprit c'est vraiment chaotique moi c'est un peu organisé mais c'est vrai que ça peut ça peut devenir chaotique et au final je me rends compte que j'ai créé de l'ordre et maintenant je veux du chaos parce que l'ordre il devient trop facile tu vois j'ai l'habitude de faire ce que je fais mais du coup ce que je me dis c'est qu'en vrai si t'arrives à te fixer des objectifs par rapport à Asperger que ce soit amélioré ou autre ou même comme tu me disais tu vois de répandre les idées justes qu'on devrait avoir sur Asperger et pas les clichés je me dis en vrai par exemple un truc tout con c'est que tu pourrais donner des conférences alors j'imagine que autant plus pour toi ça peut être compliqué de s'exprimer en public mais genre je suis certain que tu vois je pense à TED les conférences TED je sais pas si tu vois ce que c'est ouais si si je vois mais je suis certain qu'en vrai ça pourrait intéresser plein de gens et tu pourrais tu vois moi comme je te dis pour moi quand tu fais partie d'une minorité c'est la meilleure façon de genre se démarquer et de réussir dans un domaine tu vois quand t'es comme tout le monde y'a pas de raison que tu réussisses mieux que tout le monde quand t'es différent de tout le monde tu peux tellement réussir différemment et c'est super intéressant et tu vois si tu décidais que demain tu veux être la personne la référence en termes d'Asperger qui va expliquer à tout le monde à la terre entière qu'est-ce que c'est Asperger briser les clichés et aider et je sais pas fonder une association pour les Asperger pour les aider à aller mieux ou les aider à vivre mieux ben putain ce serait grave cool tu vois et genre t'as tellement moyen de faire plein de trucs quand t'as une différence de genre jouer utiliser cette différence et en faire des trucs de dingue que vraiment on voit pas ça que comme un fardeau même si j'imagine vraiment que c'en est un au quotidien mais tu vois t'as aussi tu peux aussi faire des trucs et voilà je te balance des petites pistes comme ça ouais non mais c'est cool c'est cool ça fait des projets mais bon après je vois pas que ça comme un fardeau en fait j'ai du mal enfin j'ai du mal à à voir les côtés positifs mais je me dis pas enfin je le subis pas tout le temps genre ben là par exemple en fait je suis trop contente d'être là et de pouvoir parler d'Aspérieur en fait c'est un peu ouais en fait des fois je me dis oh putain je suis Asperger et j'ai une une sorte de d'hyper lucidité en me disant oh putain je suis Asperger genre une grosse prise de conscience en me disant waouh ouais moi je le suis c'est un truc qui existe il y a des gens un peu qui l'ont et moi j'en fais partie et waouh je suis Asperger et ça me fait vraiment bizarre de me re-rendre compte que je suis Asperger enfin c'est fou et des fois ça ça me fait pleurer et des fois ça ça me fait sourire et je suis là je suis ouais je suis Asperger et des fois je rencontre des gens et ils me disent tout de suite ben je suis Asperger et moi je suis là je suis ah ouais et ben moi aussi et du coup ouais c'est pas toujours quelque chose que enfin que je considère comme un fardeau même si j'ai quand même du mal à dans les caractéristiques d'Asperger d'en ressortir les côtés positifs parce que ben aussi parce que je suis pas enfin ça se voit pas beaucoup et du coup j'ai l'impression que j'ai un Asperger bas on va dire mais du coup avec que les défauts sans les côtés positifs enfin genre parce que ben du coup j'ai connu quelques Asperger et ils étaient tous plus doués que moi en maths et c'est pour ça moi je complexais de je suis Asperger et je suis pas douée en maths enfin genre des trucs débiles comme ça alimentés par les clichés justement et même moi je complexais de mon Asperger parce que je correspondais pas aux clichés alors enfin même ouais moi-même je subissais pas les clichés et c'est pour ça que aussi les Asperger peuvent être mal parce qu'il y a tellement de clichés qu'ils se disent merde je correspond même pas aux clichés putain qui je suis enfin genre du coup il y a ça c'est très compliqué aussi par rapport aux clichés du coup à gérer en gros t'as envie d'être rattaché à une étiquette que ce soit genre je sais pas normal ou Asperger mais pas être un peu entre les deux tu vois t'es vraiment à la limite c'est ça ouais 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 il y a un peu ça et du coup il y a un peu bah du coup l'étiquette mais enfin ouais en fait j'ai envie d'être raccrochée à quelque chose mais j'ai pas envie que les gens me raccrochent à quelque chose c'est à dire que j'ai envie d'être Asperger mais pas l'Asperger que les gens pensent connaître du coup bah pas pas tous ces clichés quoi je suis Asperger je suis diagnostiquée donc oui je le suis et oui je peux me prendre des tôles en maths il n'y a pas de soucis mais du coup ouais du coup il y a un peu ça qui est compliqué parce que aussi chaque Asperger est différent là ce que je vais dire enfin ce que je peux dire pour décrire l'Asperger il y a d'autres Aspergers qui auront envie de m'étrangler il n'y a pas de il n'y a pas de soucis mais en fait c'est un peu un peu comme au début d'un jeu vidéo quand tu crées ton personnage et que tu veux lui ajouter de la force ou de l'endurance ou de l'intelligence ou de l'agilité ou quoi que ce soit et en fait du coup il y a plusieurs on va dire qu'il y a des jauges un peu de capacité et Asperger c'est pareil en fait tu as la personne tu as le personnage Asperger et tu as des jauges de critères d'Asperger et en fait du coup il y a la jauge on se ressort bien socialement la jauge la jauge à une bonne mémoire ou la jauge peut être fort en maths ou des trucs comme ça et en fait chaque Asperger donc à la base tu pars sur le même critère que t'es Asperger et en fait toutes les jauges vont être remplies différemment pour chaque Asperger et du coup c'est des notions qui sont compliquées à définir parce qu'il y a quand même un diagnostic mais on est tous différents et c'est comme ça que se créent les clichés en fait c'est qu'il faut mettre une définition sauf qu'une définition ça ne peut pas correspondre à des milliers de personnes et du coup je me demandais Asperger du coup est-ce que ça vient d'un bug c'est le meilleur terme mais un bug du cerveau genre c'est neurologique ou pas ? ouais c'est vraiment neurologique alors après physiquement dans le cerveau il n'y a rien de différent mais il y a ouais si il y a plus de connexions entre les neurones c'est vraiment neurologique ça peut être du coup Asperger ça peut être génétique aussi moi je sais que c'est un peu un diagnostic qu'on a fait toutes les deux avec ma mère mais je pense que mon père est Asperger mais donc ça ça peut être génétique mais sinon ouais c'est vraiment neurologique parce qu'en fait les handicaps comme ça on peut nous appeler les neuroatypiques du coup il y a les neurotypiques du coup les gens normaux entre guillemets et puis à nous c'est les neuroatypiques c'est vraiment ouais c'est vraiment neurologique ok et sinon au niveau de ton décalage je ne sais pas si tu as les mots pour le décrire mais c'est ça comment enfin je veux dire le problème d'avoir peur du jugement des autres tu vois c'est un truc que globalement je pense tout le monde a un peu est-ce que c'est vraiment que ça ou est-ce que je ne sais pas tu n'arrives pas à comprendre des comportements généraux que les gens ont les gens ont genre s'asseoir sur une chaise tu vois je ne sais pas j'extrapole le truc tu vois mais ouais ouais bah en fait vu que j'ai été pendant longtemps je suis toujours un peu en mode caméléon social je enfin à ce niveau-là je m'en sors quand même plutôt pas mal et là le décalage vu que je suis à la fac et que les gens sont plus plus adultes on va dire je le ressens moins mais sinon ouais j'ai enfin j'ai des problèmes un peu dans des situations sociales mais toute bête en fait juste des fois je ne sais pas là à ce moment-là est-ce que je dois dire bonjour à ce moment-là est-ce que je dois dire ça en fait c'est vraiment même dans des situations dans les situations les plus basiques je ne sais pas je ne sais pas est-ce que je dois dire ça enfin ou même au téléphone par exemple j'appelle pour quelque chose je ne sais pas pour réserver une table au restaurant et du coup j'appelle quelqu'un décroche et je demande si c'est possible de réserver une table pour ce soir ou pour ce midi et après je me dis est-ce que je devais dire ça alors que bah oui c'est logique que je devais dire ça mais je me pose toujours la question et je me pose toujours la question de est-ce que la personne est-ce que ce que la personne m'a dit en face ça voulait bien dire ça enfin il y a plein d'interprétations et en fait c'est un peu comme si quand quelqu'un me dit une phrase je me fais la définition de chaque mot dans la tête avant de pouvoir répondre et de me dire est-ce que la personne a bien dit ça et du coup enfin c'est plein d'analyses sociales et des situations bah du coup très compliquées et c'est extrêmement fatigant et c'est pour ça que que j'aime bien être dans des groupes plutôt restreints enfin avec peu de personnes ça ça fait moins d'informations et et du coup moins de fatigue aussi c'est que ça me fait délirer parce que vraiment j'ai genre no joke j'ai vraiment les exacts enfin ces trucs là je les ai aussi genre peut-être pas pour la phrase mais ça m'arrive archi souvent que je sais pas si je dois dire bonjour à tel moment tu vois genre comme je le disais récemment j'ai fait des lives en gros sur youtube et je disais dans la vie pratique je suis nul à chier genre l'autre jour j'ai eu un rendez-vous médical et j'avais pris ni je connaissais pas mon adresse genre là je sais pas où j'habite tu vois si j'ouvre pas mon téléphone je sais pas où j'habite je connais pas le nom et j'avais même pas pris ma carte de sécurité sociale parce que ça m'était pas venu à l'esprit tu vois il y a plein de trucs comme ça genre plein de situations où je sais pas du tout ce qu'il faut faire tu vois dans la vie pratique en vie théorique tu vois quand je suis dans dans ma chambre dans ma bulle tu vois il y a aucun problème je vis très bien je fréquente personne ici tu vois donc il y a pas de problème mais dès que j'ai des rapports avec les autres ces temps-ci ça me pose moins de problèmes mais dès que j'ai des rapports avec les autres c'est pareil genre tu vois dire bonjour des fois je suis là en mode genre ça arrive très très souvent pour le coup qu'il y a des gens à l'université je les regarde et je suis là en mode est-ce que je vais dire bonjour je sais pas trop et tout mais je sais pas si tout le monde a ça ou si si vraiment un nombre restreint de personnes ont ça mais putain il va falloir que je me fasse diagnostiquer moi aussi parce que la vache non mais en vrai pour de vrai no joke je me suis déjà demandé si j'étais autiste parce que il y a plein de trucs sociaux comme ça que genre plein de comportements que je piche pas et peut-être que ça pourrait expliquer comme toi du coup ma passion pour la psychologie de la sociologie genre psychologie je suis passionné de ça depuis les 13-14 ans tu vois genre je kiffe trop ça et sociologie aussi j'adore mais ouais il y a plein de comportements mais après c'est aussi parce que je suis rationnel des fois sur certains trucs genre il y a des comportements je ne les comprends pas genre je me dis ça sert à rien ce comportement pourquoi je m'y conformerais alors que je suis conscient que c'est une perte de temps tu vois mais c'est vrai qu'il y a plein de doutes comme ça des mini doutes je sais pas si tout le monde les a vraiment je veux des commentaires qui répondent à cette question parce que putain je me demande si tout le monde a ça ou pas et du coup c'est intéressant que tu parles de ça mais ouais c'est compliqué mais en fait c'est juste on reçoit énormément d'informations enfin il y a ouais il y a trop d'informations qui arrivent au cerveau et bah déjà après c'est des choses je sais pas si ça vient du fait que je suis Asperger ou si ça vient du fait que je suis haut potentiel c'est on est constamment dans l'analyse des informations et en fait on laisse on laisse rien passer quoi et du coup c'est ce qui rend les choses très fatigants parce que un amphi avec un peu de bruit il y a une discussion à gauche une discussion à droite une discussion derrière une discussion devant il y a du coup il y a la il y a la forme donc qui est le bruit des discussions et il y a le fond si j'entends quelqu'un discuter derrière de vélo bah ça va me faire penser à des trucs si à côté ça discute du cours ça va commencer peut-être à me faire stresser parce qu'il parle de choses que j'ai pas vues et que du coup enfin c'est c'est ouais c'est une réception d'informations continuelles et bah c'est du traitement de données en fait notre cerveau est fait pour traiter les données et le truc c'est que chaque donnée va en faire apparaître des nouvelles c'est la pensée en arborescence en fait t'as une pensée qui en développe deux qui en développe deux les puissances de deux en fait tu vois c'est c'est exponentiel voilà c'est clairement ça c'est les pensées c'est juste exponentiel parce que tu penses à plein de choses jusqu'à ce que t'arrives en fait moi j'ai un peu l'impression que c'est ça là l'arbre s'arrête quand il y a une enfin je le ressens comme une flèche qui arrive mais je le visualise comme un un point blanc un flash blanc c'est c'est l'angoisse en fait ton arbre s'arrête quand tu penses au truc qui te fait angoisser en ce moment alors l'arbre il peut durer une heure il peut durer deux heures il peut durer 24 heures 48 heures mais ça s'arrête quand tu penses au truc qui t'angoisse et là tu bloques en fait parce que tu bug l'arbre il s'est arrêté du coup ça fonctionne plus et du coup t'as une crise d'angoisse c'est vraiment comme ça que je le visualise en fait mais vraiment c'est genre l'histoire pareille des discussions autour de moi putain l'autre jour je suis arrivé un peu en retard en cours du coup je me suis placé à côté d'un pote qui était au fond putain avec toutes les discussions que j'ai autour de moi je suis incapable de me focus sur le cours je me suis promis vraiment que c'était la dernière fois que je me mettais au fond vraiment si je suis pas devant les discussions je sais pas moi dès que j'entends un truc je suis obligé de me concentrer dessus putain c'est pour ça tu vois au début c'est pour ça que j'avais peur du regard des autres parce que je me disais si moi ça me fait ça genre quand j'entends quelqu'un qui parle d'un truc de sa vie je l'écoute avec une attention insane ça veut dire que les autres font pareil avec moi tu vois et j'ai pas envie que les autres ils connaissent ma vie et du coup putain c'est bizarre je sais pas si tout le monde a ça mais putain genre vraiment je me retrouve de ouf dans certains trucs que tu dis putain c'est ouais ouais je vois en fait c'est un peu enfin c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu souvent qu'on me dise ouais mais est-ce que tout le monde n'est pas un peu Asperger alors c'est sûr que tout le monde n'est pas né pour vivre dans les situations sociales tout le monde n'est pas né pour faire ça et et enfin tout le monde n'est pas né pour être à l'aise en société tout simplement mais en fait moi ce que je visualise du coup quand je discute avec quelqu'un de non diagnostiqué bon après quelqu'un qui peut potentiellement être Asperger s'il se reconnait dans beaucoup de choses mais mais du coup genre c'est quelque chose je me dis en fait c'est c'est vraiment de l'hypersensibilité sur tout c'est à dire que ouais un peu tout le monde pourrait avoir de l'Asperger dans le sens où il y a des comportements qui sont similaires donc après bah par exemple comme toi tu dis que bah que les discussions ça te dérangent ou que tu te poses plein de questions sur les situations sociales alors du coup je sais pas parce que je suis pas dans ta tête donc ça se trouve que tu ressens ça à un degré énorme tu vois et mais c'est possible aussi que au final oui tu ressens ça comme tout le monde et que en fait c'est juste les Asperger qui ont une sensibilité énorme en fait c'est ouais c'est ça je pense que je pourrais te décrire comme de l'hypersensibilité à tout on est hyper sensible à tout on analyse tout et bah c'est fatigant et du coup cette fatigue bah elle peut se traduire comme comme des crises comme je disais tout à l'heure en fait souvent je faisais des crises et ça m'arrive toujours pas de faire des grosses crises mais d'être énervée quand un camion recule et qu'il bip je deviens folle mais mais alors quand je dis folle c'est que c'est que c'est que je deviens folle tu tu m'effleurs avec ta main ou ton coude en amphi ou quoi alors qu'à côté il y a un camion qui bip mais mais c'est un effort incroyable que je fais pour pas t'être anglais tu vois enfin c'est c'est insane mais c'est c'est juste ouais c'est c'est des informations en fait continue c'est des informations des informations et et il y a ça en fait il y a ce fil de pensée et en fait on se sent obligé d'attraper chaque pensée alors qu'il faudrait juste les laisser passer pour pour qu'on se sente mieux quoi ouais mais je suis grave d'accord avec ça parce que moi au lycée entre autres c'est vraiment analyser absolument toutes les données que j'avais devant moi tel gars qui fait tel truc tel camion qui passe à tel endroit tel passage piéton qui arrive et tout enfin bref j'analysais absolument tout ça me ruinait le moral putain t'as plus de temps pour penser soit à toi soit pour vivre en vrai et la solution c'est comme tu dis de laisser passer les trucs en vrai actuellement j'ai plus trop ce problème là parce que genre ce que je fais c'est que ma vie tu vois elle est cadrée je sais où je vais je sais que j'ai envie d'y aller et du coup mon temps vraiment il est je peux dire il est vraiment focus j'ai des créneaux de mon agenda qui sont focus de ouf du coup je sais que si je peux gagner du temps en pensant pas à tel truc je fonce je pense à mes trucs je gagne du temps et vraiment ça me permet d'éviter ces trucs là mais c'est vrai que quand tu mets pas d'ordre dans tes pensées ou d'ordre dans ta vie c'est vrai que moi en tout cas j'ai vraiment tendance à grave me perdre j'ai l'impression que c'est pareil pour toi dans des pensées inutiles et des analyses de trucs qui te serviront jamais à rien mais que je peux pas t'empêcher de faire ouais ouais c'est ça mais ouais c'est exactement ça puis il y a ça aussi pour la mémoire c'est que je retiens des trucs inutiles genre quand j'avais 5 ans on était bah on était en vacances avec mes parents on est allé dans un casino on a acheté du pâté je me souviens du prix des boîtes de pâté ça n'a aucun sens je me souviens de la plaque d'immatriculation d'une voiture qu'on a vendue il y a au moins 5 ans je me souviens enfin je me souviens de choses inutiles qui restent je me souviens de bon après je me souviens aussi de choses utiles je connais les numéros de téléphone de toute ma famille grands-parents tantes enfin cousins cousines tout le monde donc ouais là je respecte un peu un cliché Asperger mais du coup il y a plein de choses et il y a en fait il y a aussi c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'il y a soit je vais prêter attention à l'extérieur donc analyser tous les tous les bruits extérieurs sans en fait c'est une analyse inconscientielle c'est pas vraiment conscient quand on reçoit toutes ces informations ça arrive et et tu t'en rends pas forcément compte et et au contraire il y a ce moment où où t'es renfermé sur toi et sur tes propres pensées les pensées que tu crées toi et il y a plus personne autour quoi vraiment plus personne autour et et par contre dans ces moments-là si quelqu'un vient te voir bah là ça devient très compliqué à gérer comme situation parce que on n'a pas on n'a pas switché en fait on n'a pas on n'a pas on s'est pas redémarré et du coup on n'est pas prêt quoi mais il y a aussi souvent ces phases où on est vraiment on est vraiment perdu et je sais pas comment dire c'est vrai que j'ai une capacité de concentration très très basse en amphi j'ai vraiment du mal à me concentrer et des fois je bug sur ma feuille et je pars dans mes pensées et juste je suis sur ma feuille et après je regarde l'heure ça fait 20 minutes que je regarde ma feuille et après je me dis bon bah faut que je rattrape 20 minutes de l'amphi mince quoi mais juste je suis perdue dans ma tête et et en fait ça m'occupe vachement c'est pour ça que je suis capable de rester avec quelqu'un sans forcément parler parce que je me perds tellement de ma tête que j'ai l'impression de parler avec la personne parce que ça m'occupe tellement d'être d'être dans ma tête que qu'en fait je trouve pas ça du tout gênant d'être avec quelqu'un sans discuter enfin c'est ouais c'est un ressenti ça c'est c'est très bizarre j'ai encore du mal à mettre des mots dessus un peu mais ouais c'est compliqué j'ai pas les mots parce que chaque truc que tu dis putain je vois exactement de quoi tu parles c'est des feelings de saisir exactement ce que quelqu'un dit c'est toujours très bizarre mais ouais genre plaque d'immatriculation de mon daron il a changé de voiture il y a 3-4 ans je la connais encore par coeur alors que celle qu'il a actuellement je la connais pas je t'avoue je l'ai jamais appris donc un peu dommage des numéros de téléphone que j'avais pris au collège que je connais encore inutile on est d'accord vraiment inutile mais c'est encore là ouais en vrai bah la feuille la feuille se concentrait sur la feuille mais je sais pas si tout le monde fait ça vraiment ça m'intéresserait s'il y a des gens qui regardent ce podcast sur youtube et qui peuvent commenter si eux aussi ils ont ça parce que putain je me demande vraiment si tout le monde a ça ou si à certains degrés évidemment ou si vraiment c'est qu'un certain type de personnes tu vois après il y a plusieurs types de réflexions qu'on peut avoir tu vois genre je veux dire ouais 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 on fonctionne pas tous pareil dans notre tête tu vois mais putain ouais c'est assez trippant pareil comme comme tu disais là de bah ce midi en gros tu vois j'étais avec un pote je mangeais avec un pote et il y a plein de blancs en vrai dans nos discussions parce que c'est dans mes pensées et genre ça me dérangeait absolument pas qu'il y ait un blanc tu vois moi je me limite ça me gênait en me disant je me disais lui si ça se trouve ça gêne qu'il y ait un blanc du coup je me disais il faudrait que je pense à un truc sur lequel parler tu vois mais moi ça me dérangeait pas du tout tu vois j'étais plus en mode vraiment une pensée bienveillante genre en mode il faut pas qu'il se sente trop gêné non plus parce qu'il tu vois sinon il va plus vouloir me fréquenter c'est embêtant mais vu que ouais vu que je sais que j'ai plein de trucs auxquels je pourrais penser enfin ouais en vrai maintenant ma pensée elle est cadrée mais c'est vrai que tu peux vite partir mais moi ça me dérange pas trop les blancs non plus putain en vrai c'est abusé vraiment à quel point tu dis des trucs ouais ouais tu percutes bien du coup mais après oui c'est sûr que de toute façon on a tous notre façon de fonctionner donc ouais de temps en temps rester fixé sur sa feuille et partir dans ses pensées enfin ouais de toute façon le cerveau comme je disais on ne n'est pas conditionné neurotypique ou pas on ne n'est pas conditionné pour être comme ça ou pour réfléchir comme ça c'est bah c'est propre à chacun et du coup il y a peut-être je sais pas il y a peut-être des recherches en psychologie qui ont répertorié des modes de fonctionnement de cerveau je sais pas peut-être qu'il existe des classes je sais pas mais c'est sûr que de base bon on reste quand même tous différents même si on peut bah avoir des 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 conditions comme on dit en anglais je sais pas mais ouais on peut avoir bah des syndromes ou des handicaps ou autre quoi mais c'est pour ça aussi que ça m'aide pas mal à relativiser sur Asperger parce que vu que je me dis que de base on est tous différents donc techniquement de base on peut tous être la personne bizarre de quelqu'un donc je me dis même si je suis bizarre bah de toute façon je peux pas le changer donc voilà et puis je me dis bah de toute façon on est tous différents donc même quelqu'un de normal entre guillemets pourrait être bizarre enfin voilà quoi ça veut ça veut un peu plus rien dire ce 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 mot bizarre en fait c'est ça c'est le mot bizarre là du coup il veut un peu plus rien dire et du coup j'arrive un peu à justement réfléchir là-dessus pour me sentir mieux et pouvoir agir plus librement en vrai en vrai rationaliser c'est souvent une bonne méthode pour se libérer d'un truc genre se rendre compte que je fais tel truc je m'impose de faire tel truc mais ça sert absolument à rien je perds du temps je perds de l'énergie là-dedans pourquoi je continuerais tu vois et quand t'as eu le déclic dans ta tête parce que rationaliser c'est bien mais quand t'as eu le déclic de te dire ah oui c'est vrai c'est rationaliser en plus c'est vrai quoi du coup là tu peux t'arrêter commencer par rationaliser c'est souvent une bonne méthode sinon un autre truc putain beaucoup beaucoup fait et qui m'a après j'imagine que c'est après ça m'a poussé à aimer la psychologie c'est que moi je regardais les comportements que j'avais tu vois et je me disais je suis un être humain donc globalement je pense que plein d'êtres humains peuvent avoir ce comportement là et en partant de ce postulat là quand j'ai commencé à me renseigner sur la psychologie je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de trucs que je savais juste en observant mon cas et en l'élargissant aux autres tu vois du coup je me dis qu'en vrai on est tous pareil mais on a tous nos petits défauts on a tous nos petites manies on a tous des habitudes on a tous des faiblesses psychologiques et tout et genre ça vraiment ça t'aide à te dire mais il y a personne qui est invincible tu vois enfin personne qui est au dessus de tout le monde et même s'il y en a qui voudraient nous le faire croire on est tous on est tous faibles au fond on est tous forts aussi sur certains aspects et ouais pareil tu rationalises là dessus après la rationalisation c'est plus facile à dire qu'à faire c'est plus facile de se dire ouais bon on est tous différents allez je sors de chez moi et je vais être moi même et je vais aller à la fac et tranquille mais c'est pas si facile du coup du coup voilà et puis ouais ouais c'est quand même compliqué parce que parce que bah juste les deux dernières semaines pour moi elles ont été très compliquées et du coup j'avais beau rationaliser en fait le truc c'est que des fois rationaliser et bah ça m'angoisse dans le sens où c'est un peu les mêmes réflexions que mes angoisses par exemple je peux rationaliser en me disant bah je suis autiste et je peux rien y faire donc autant me vivre avec sauf qu'en me disant je suis autiste et je peux rien y faire bah ça m'angoisse parce que je suis autiste et que je peux rien y faire et que c'est ça reste un handicap et c'est quelque chose qui m'a fait souffrir et qui va continuer à me faire souffrir du coup du coup c'est un peu compliqué parce que j'ai des pensées tellement contradictoires et du coup bah des comportements très contradictoires et c'est pour ça que beaucoup enfin pas mal d'autistes diagnostiqués tardivement peuvent être d'abord diagnostiqués comme bipolaires parce que il y a des périodes où on va réussir à suivre cette rationalisation et il y a des périodes où pas du tout et du coup ça va être le bordel et du coup on va agir différemment et du coup ça peut être traduit enfin ça peut être pris comme de la bipolarité Bipolarité c'est vraiment un mot que j'entends tout le temps genre tous les ados ils vont me dire je suis bipolaire il faut arrêter avec ça vraiment il faut arrêter les gens se rendent pas compte de ce que c'est vraiment je pense ouais ouais c'est sûr parce que souvent en plus le terme bipolaire c'est utilisé comme comme je pleure et d'un coup je rigole alors que ça c'est lunatique ou enfin être très heureux et d'un coup s'énerver mais ça c'est être lunatique genre la bipolarité ça s'étend sur sur le moyen terme enfin c'est c'est vraiment être dans des enfin globalement là encore je connais pas la bipolarité donc je peux pas en donner de définition mais c'est vraiment sur le moyen terme déjà être dans un certain mood pendant quelques semaines voire quelques mois et après plutôt dans un autre mood pendant pendant d'autres mois enfin c'est c'est vraiment un pendule mais un pendule lent quoi mais ouais en vrai je sais pas si ça revient avec les les clichés mais il y en a plein qui n'arrêtent pas de dire surtout surtout les ados en vrai actuellement moins enfin je sais pas j'ai découvert moins de gens aussi c'est peut-être pour ça mais qui disent soit je suis bipolaire soit j'ai plusieurs personnalités soit je suis autiste tu vois presque c'est ça devient genre je sais pas ils sont contents de l'affirmer tu vois alors que ça se voit que quand ils sont contents de l'affirmer quand ils le disent comme ça d'une manière complètement détachée c'est que c'est pas du tout le cas tu vois mais c'est juste je sais pas il y a presque une envie de se donner un style et c'est assez triste pour les gens qui ont vraiment ce problème là et pour qui pour eux c'est un vrai problème tu vois alors que eux ils se sont en mode regardez moi je suis un peu différent et tout c'est presque juste essayer de se démarquer pour avoir un peu d'attention et je trouve ça triste surtout que la bipolarité en vrai on sait tous enfin on sait tous quand t'es un minimum renseigné sur le sujet et quand t'es ado genre tes hormones elles font tu vois donc vraiment la bipolarité c'est juste tes hormones qui pètent un câble c'est vraiment pas la bipolarité pour tous les ados qui nous écoutent c'est vraiment ça le truc quoi généralement mais il y a aussi bon ça c'est très fréquent et maintenant j'en rigole mais au collège au collège je venais d'apprendre que j'étais à ce période du coup c'était compliqué bah tu sais des entre potes quand on se dit espèce d'autiste ou ce genre ce genre d'insulte enfin d'insulte ouais bah c'est entre potes c'est pour un peu un peu se charrier ou quoi mais du coup c'est vrai que moi au collège quand on disait ça en général ça visait des personnes qui avaient fait des trucs et moi j'étais là j'étais putain on m'associe à ça et bah du coup bah ça me faisait souffrir en fait parce que genre on m'associe à des choses et du coup je savais pas si c'était des choses vraies ou pas si c'était un cliché que je respectais si j'étais vraiment comme ça il y a beaucoup de il y a beaucoup de est-ce que je suis vraiment ça quoi dans enfin quand je quand je pense au fait que je suis asperiur ou quoi il y a beaucoup de est-ce que je suis vraiment ça est-ce que enfin c'est compliqué en fait parce que comme on disait tout à l'heure j'ai envie de rentrer dans des cases mais pas vraiment et du coup il y a cette utilisation d'insultes qui aussi m'a fait du mal au collège bon maintenant asperiur j'en rigole il n'y a pas de il n'y a pas de soucis mais du coup du coup ouais il y avait des choses comme ça qui étaient un peu compliquées au collège l'utilisation d'asperiur comme insulte enfin d'autiste comme insulte mais ça au niveau des insultes en vrai j'ai pu me rendre compte parce que comme tout le monde je pense j'ai fait l'erreur certainement d'insulter je sais pas quelqu'un d'une insulte tu vois qui visait vraiment un problème qu'il avait et quand la personne te le dit t'es là putain merde je voulais pas je voulais pas te dire ça je voulais pas te blesser c'était plus pour rigoler ou autre tu vois rigoler entre guillemets et enfin depuis que j'ai pris compte de ça vraiment j'accorde beaucoup d'importance à l'argent je suis conscient de la puissance que peuvent avoir des mots et j'essaie de cadrer un peu ce que je peux dire tu vois on a plein de potes qui rigolent beaucoup autour de je sais pas si je peux dire le mot en termes de pas ouf pour Youtube tu sais le courant de pensée un peu extrême qui était en 39-45 tu vois on a beaucoup de potes qui rigolent de ça et je me dis qu'il y a des gens qui peuvent et duif tu vois et qui peuvent plutôt mal prendre certaines blagues autour de ça tu vois ouais ouais du coup j'essaie de faire gaffe parce que ok en vrai entre guillemets je m'en fous du regard des autres d'un point de vue ça tu vois mais j'ai pas envie de blesser les autres c'est loin d'être mon objectif et dans la balance fun que tu prends sur cette insulte et des gags que ça peut faire à une personne ça vaut tellement pas le coup de faire des blagues sur un sujet qu'on connait pas c'est comme le goulag tu vois j'ai lu un livre de 900 pages sur le goulag c'est atroce comme truc même de ce qu'on voit en cours tu vois on a une idée infime de ce que ça peut être et genre t'as plein de gens qui peuvent te dire allez au goulag toi ou des trucs comme ça mais genre t'as conscience de tout ce qu'il y a derrière c'est pour ça que s'ouvrir à plein de sujets comme par exemple aujourd'hui Asperger c'est vraiment un truc qui peut te permettre d'éviter des erreurs dans tes relations sociales parce que putain y'a des trucs on se rend pas compte mais des fois y'a des gens ils ont un vécu qui fait qu'ils peuvent très très mal prendre quelque chose et ça peut vraiment les miner moralement c'est faire gaffe à ça ouais ouais c'est sûr surtout quand c'est moi je sais que du coup pendant longtemps et ça concerne beaucoup de gens qui ont des handicaps on prend ça comme une fatalité et du coup y'a toujours cette période moi ça a été le lycée ouais pas mal le lycée le début du lycée on prend ça vraiment comme une fatalité et on rentre tous les soirs et on pleure et on se dit enfin c'est vraiment juste en fait je saurais même pas je sais pas si je saurais donner une définition de Asperger parce que juste ce que je ressens c'est juste je rentre chez moi et j'y pense et juste je souffre en fait c'est vraiment juste une souffrance et du stress et et je quand je sors je dois prendre sur moi et je stresse et quand je rentre et bah je suis pas je suis pas disponible quand je rentre chez moi après une grosse journée je ferme les volets je mets mes écouteurs et je m'allonge et en général je m'endors et je me réveille le lendemain matin et du coup j'ai pas pu bosser les cours et j'ai pas pu faire d'autres choses et ça prend du temps en fait ça prend du temps parce qu'à chaque fois que je rentre chez moi je me dis pas je rentre chez moi et je vais bosser et non il faut d'abord que que la jauge que je revienne à l'état d'équilibre en quelque sorte et il faut vraiment j'ai vraiment besoin de ces temps là toute seule et le truc c'est que bah des fois c'est pas toujours possible et du coup ça fait vraiment souffrir en fait vraiment est-ce que je reviens sur un truc un peu curieux mais au niveau des cases tu m'avais parlé à la fois t'aimes bien être dans une case et à la fois t'aimes pas est-ce que pour toi ça pourrait être un peu lié à je sais pas si c'est dans le bon terme mais à un syndrome de l'imposteur genre si on peut pas me considérer comme Asperger parce que j'en présente pas les symptômes je peux pas justifier mes comportements entre guillemets tu figes le truc mais en même temps si on me voit que comme Asperger bah du coup dans ma vie les gens ils vont me traiter différemment et j'ai pas envie de ça bah alors je sais pas si on pourrait dire que c'est syndrome de l'imposteur mais mais c'est vrai que ça m'arrive souvent de en fait bah ça m'arrive quand j'en parle à ma mère quand je parle de situation avec ma mère ma mère qui me dit mais explique que t'es Asperger et que machin mais dis-le que t'es Asperger et tout et moi je suis là je suis dit mais non je peux pas me servir de ça comme justification alors qu'en fait c'est pas c'est pas m'en servir comme justification c'est juste que c'est juste expliquer tout court en fait et en fait il y a beaucoup de choses qui sont expliquées par le fait que je suis Asperger mais j'ai pas envie de les expliquer en disant que je suis Asperger parce que j'ai l'impression que que c'est trop facile et que bah si c'est comme ça l'autre personne en face va me dire ça machin j'ai pas envie de justifier mes actes même s'ils sont liés à l'Asperger par le fait que je suis Asperger enfin c'est c'est bizarre en fait mais ouais je me sens bah c'est un peu ouais c'est un peu un manque de légitimité peut-être du coup c'est peut-être un peu lié au syndrome de l'imposteur bah déjà en vrai de vrai je te félicite sincèrement pour ta mentalité de pas chercher l'excuse de ça je trouve ça facile tu vois genre il y a vraiment il y a des gens qui en jouent et c'est triste en vrai enfin je pense qu'ils sont clairement moins épanouis que d'autres de juste faire des comportements de merde en permanence de dire ah oui mais regardez j'ai ce handicap là bon voilà ça va passer pour cette fois je trouve ça vraiment très triste d'utiliser ça comme ça donc vraiment félicite et je t'encourage vraiment à continuer comme ça de pas servir de ça comme une excuse après comme tout tu vois enfin il y a des moments où si ça peut t'éviter des problèmes quand même bah t'as peut-être intérêt à en parler mais du coup parce que ouais c'est un drame de l'imposteur en gros si tu veux c'est comment dire je te posais la question parce qu'en gros si tu veux moi dans ma vidéo où j'ai parlé de mon harcèlement j'étais en mode bah en vrai mon harcèlement par rapport à d'autres c'est rien du tout tu vois et je me disais peut-être que toi c'est le même truc que tu ressens genre en mode Asperger Asperger j'ai jamais réussi à le prononcer correctement Asperger t'inquiète c'est pas grave c'est vrai quand même après un podcast ça pourrait être bien de le prononcer correctement genre Asperger j'ai quelques symptômes mais par rapport à un autre à un tel exemple je sais pas un mec connu d'Asperger ou une meuf connue d'Asperger j'ai rien du tout tu vois c'est pour ça je me posais cette question un peu du syndrome de l'imposteur ouais bah c'est vrai que je pourrais avoir ça bah souvent bah d'ailleurs quand on me dit t'es Asperger mais t'as des amis et du coup je me dis mais c'est vrai j'ai des amis et ça c'est fou et en fait il y a ça aussi c'est quand je rentre chez moi des fois j'explose alors pas forcément comme des crises comme je disais tout à l'heure mais juste je fous en larmes ou ou juste j'explose un peu de stress et je fais une crise d'angoisse et je me dis mais pourquoi je souffre autant j'ai des amis j'ai une famille et j'essaye de rationaliser mais je me demande vraiment pourquoi je souffre autant et et enfin j'arrive pas à analyser en fait ce qui me fait souffrir j'arrive vraiment pas à mettre de mots dessus juste je souffre et et je suis vraiment pas bien après physiquement tu sais j'ai vraiment une boule au ventre la boule à la gorge et dans ces moments là je sais même plus dans quelle position mettre parce que tous mes muscles se contractent et je suis vraiment pas bien du tout quoi et je me demande constamment pourquoi je vais aussi mal et et en fait quand je suis chez moi toute seule je me pose vraiment ces questions mais après quand je suis pas bien dans des situations bah là je sais pourquoi je suis pas bien parce qu'il y a eu cette situation et je sais que cette situation c'est pas une situation favorable quand on est Asperger donc quand je suis dans les situations je souffre mais je sais pourquoi mais quand je souffre toute seule chez moi c'est juste je sais pas en fait et du coup du coup il y a un peu il y a un peu ça mais c'est pas forcément par rapport aux autres Asperger c'est aussi par rapport à à tout je vais prendre l'exemple le plus commun on va dire enfin il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique ou dans plein d'autres pays du monde enfin je sais pas il y a des gens qui bah enfin je sais pas mais il y a plein de gens qui juste physiquement sont dans des états très critiques ou mentalement qui sont dans des états bien pire que le mien et du coup je me dis mais je souffre mais juste arrête de souffrir parce que juste t'as pas à souffrir parce que tu vis rien et pourtant je souffre réellement d'Asperger quand même quoi mais je pense que c'est important de ne pas culpabiliser pour des trucs tu vois comme tu disais tout à l'heure tu peux te rappeler de certains trucs j'ai souvent tendance à me rappeler de trucs que je regrette des comportements nuls ou bizarres ou décalés que j'ai pu avoir et même je me rappelle des trucs que j'ai fait en primaire et encore aujourd'hui je me dis j'ai un peu honte d'avoir fait ça mais je comprends que si je veux avancer il faut pas que je m'en veuille pour ça et de la même façon tu peux rationaliser tu peux être conscient du malheur d'autres gens mais vraiment le conseil que je peux te donner de mon point de vue c'est vraiment tu te mets pas la pression genre t'imposes pas un certain seuil de douleur pour pouvoir t'autoriser à souffrir il faut pas que tu culpabilises c'est juste se rajouter une pression supplémentaire et d'ailleurs les gens là comme tu dis qui te tirent vers le bas qui te disent que t'es Asperger du coup t'as des amis c'est pas normal qui vraiment sont là pour te rabaisser je comprendrai jamais ces gens vraiment j'ai essayé j'ai essayé de les comprendre mais je comprends pas l'intérêt que tu peux avoir à tirer quelqu'un vers le bas on a tous des difficultés dans notre vie à quel moment tu veux te dire que ça peut être intéressant d'en rajouter sur les gens je trouve ça assez hallucinant et on en revient au pouvoir des mots tu vois tu peux forcer quelqu'un à sauter d'un immeuble de 6 étages parce que t'as un flingue dans la main mais ça restera un suicide forcé alors qu'un mot un putain de mot même des mots qui se répètent juste tous les jours ça peut causer tellement de malheur dans la vie de quelqu'un dans une famille je trouve ça hallucinant les gens qui prennent pas conscience de à quel point ils peuvent faire du mal aux autres avec des mots ou avec juste des regards des jugements c'est pour ça que ouais vraiment je trouve ça important de parler des choses de faire comprendre aux gens que parce que des fois ils sont même pas conscients tu vois qu'ils sont méchants avec les autres et c'est important et c'est super que je t'ai reçu sur ce podcast aujourd'hui qu'on parle de ça parce que il y a plein de minorités sur lesquelles on a des clichés et le fait d'entretenir ces clichés ça leur fait du mal et même juste les comportements qu'on peut avoir que ce soit cliché ou pas ont du mal aux gens nettoyables je comprends pas que ça existe encore tu vois mais oui il y a ça aussi parce que du coup dans mon cas ça se voit pas beaucoup et du coup j'ai des amis et donc pour les autres je suis pas Asperger et parce que ça se voit pas j'ai aucune caractéristique alors qu'en fait j'ai exactement toutes les mêmes caractéristiques c'est juste que je les montre pas donc en fait c'est aussi difficile pour moi sauf que les gens considèrent que ça l'est plus parce que ça se voit pas et du coup c'est compliqué à gérer en fait quand ça se voit pas alors je dis pas que je suis pas contente que ça se voit pas parce que je suis contente d'arriver à gérer quand même la chose et je suis contente d'avoir des amis et je suis contente de pouvoir quand même mieux vivre avec Asperger que certains sans perdre de travail psychologique mais du coup mais du coup le fait que ça se voit pas les personnes me prennent pas au sérieux et du coup le prennent même pas en considération et donc bah ça m'aide pas non plus et je pense que bah toutes les personnes Asperger pour qui ça se voit pas parce que bah je suis pas seule dans ce cas bah c'est c'est compliqué parce qu'on nous croit pas et du coup on considère qu'on n'est pas Asperger alors que alors qu'on l'est quand même et que bah c'est très compliqué c'est vraiment très compliqué à gérer ces situations je vais me permettre un petit message aux auditeurs mais bah ouais par rapport à ce que tu dis enfin je vois pas en quoi si t'en arrives à un stade où t'es obligé de montrer une carte genre je suis Asperger signé par ton médecin pour que les autres te croient et pour qu'ils arrêtent d'estimer que t'es pas légitime putain mais c'est triste quoi c'est comme dans Joker tu vois où le mec il a sa carte j'ai une maladie c'est pour ça que je rigole enfin oh on vit dans quel monde mais laissez les gens vivre avec leurs problèmes enfin je veux dire je vois pas qui ça pourrait déranger que tu sois Asperger tu vois tant que tu leur souhaites pas du mal ou que tu leur nuis pas mais je comprends pas pourquoi les gens peuvent s'en préoccuper et se permettre de faire des réflexions là dessus vraiment les gens qui nous écoutent mais putain vivez votre vie laissez vivre les gens avec leurs problèmes au mieux aidez-les et au pire juste laissez-les vivre mais putain faut arrêter d'estimer que des gens sont pas légitimes dans leurs problèmes parce que il y a un tel qui a des problèmes plus graves ou il y a un tel qui a des problèmes différents quoi vraiment ça me ça me fout la haine de me rendre compte qu'il y a des gens qui comprennent pas ça mais oui voilà c'est ça c'est un peu qui sera le plus à plaindre et du coup on dit ouais mais non t'as pas de problème et moi j'ai ces problèmes là et moi j'ai ces problèmes là c'est pour ça moi des fois quand je dis que je suis Asperger enfin quand j'annonce que je suis Asperger et bah la personne va pas tout de suite me forcément poser des questions ou juste dire ok elle va tout de suite peut-être enfin souvent moi ça m'est arrivé qu'on me réponde enfin que la personne me dise des problèmes à elle dire bah moi j'ai ça bah moi j'ai ça mais pas forcément de manière empathique parce que ça peut être empathique dans le sens où bah t'inquiète t'es pas toute seule avoir des problèmes enfin je sais ce que c'est d'avoir des problèmes et ouais la vie c'est pas facile donc t'inquiète et bon après c'est peut-être moi du coup qui l'ai mal interprété parce que bah je sais pas interpréter enfin le ton des personnes je j'y arrive pas pour moi c'est vraiment les mots qui comptent donc voilà mais du coup du coup ouais c'est enfin cette réponse avec des problèmes je trouve pas ça toujours toujours bienvenue par enfin par rapport ouais par rapport à ça quoi par rapport au fait que j'ai plus de problèmes que toi donc t'as rien à dire bah ça me permet de rediriger vers un peu la vidéo où je enfin la vidéo où je parle du harcèlement parce que ça rejoint un peu une idée que j'avais à une époque qui était que je pense que beaucoup de gens ont et les gens qui vont te raconter leurs problèmes pour c'est à dire regarde moi aussi j'ai des problèmes mais pas dans le sens ah on est deux à avoir des problèmes genre vraiment dans le sens moi aussi j'ai des problèmes il n'y a pas que toi qui existe tu vois et ben j'ai l'impression qu'il y a des gens qui et c'est souvent les gens qui se sentent le moins bien dans leur vie ou qui vont être le plus méchant avec les autres qui vivent pour leur malheur genre leur malheur il fait tellement partie d'eux leur dépression leur ouais leur tristesse leur malheur toutes les émotions négatives qui sont chargées en eux c'est tellement une partie d'eux que si les gens ne les considèrent pas comme quelqu'un qui a ces malheurs là leur vie elle perd tout son sens et des fois presque t'as des concours de qui est le plus malheureux genre ah moi je me suis scarifié moi j'ai fait trois tentatives de suicide mais pourquoi t'es fier d'exhiber ça c'est super de l'assumer tu vois c'est super d'assumer ça mais on fait pas un concours de qui est le plus malheureux on fait pas un concours de qui est le plus heureux non plus mais il y a des gens vraiment je pense sincèrement qu'il y a des gens leur malheur c'est leur seule chose qui donne un sens à leur vie tu vois moi comme je disais en gros à un moment j'étais énormément pessimiste pendant super longtemps et des fois j'avais des petits déclics où je me sentais optimiste et je me disais ah oui mais non pourquoi je suis optimiste non 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 moi j'ai toujours été pessimiste il faut que je continue à être pessimiste en plus je connais que ça ce serait nouveau ce serait effrayant d'être optimiste les gens ils me reconnaîtraient plus il faut que je continue à être pessimiste et j'ai l'impression qu'il y a des gens vraiment ils arrivent pas à sortir de leur malheur ils sont en dépression depuis des années parce que simplement ils ont conscience que s'ils remettent en question leur dépression et leur état de vie ça remet toute leur vie en question et ils perdent tout le sens de leur vie et c'est à eux de le trouver et de le construire et ça ça fait super peur et je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça et ça crée ce genre de malveillance en disant moi je suis plus malheureux que toi ou t'es pas légitime pour parler de malheur parce que tu sais pas ce qui m'est arrivé je pense vraiment qu'il y a un peu de ça des fois ouais ouais il y a de ça en fait c'est aussi le moyen de créer du lien social quand on n'a pas forcément de lien social direct et bah attirer l'attention sur nous et sur le malheur du coup parce qu'on attire plus facilement l'attention en attirant la pitié qu'en attirant l'admiration parce que c'est le biais de négativité l'être humain accorde plus d'importance à ce qui est négatif oui voilà exactement et du coup en exhibant nos souffrances et nos malheurs et bah on essaye d'attirer l'attention et le truc c'est que moi j'étais beaucoup comme ça au collège et le truc c'est que si on n'a pas cette attention et bah on souffre encore plus et sauf que là c'est de la souffrance réelle et de la vraie souffrance et c'est vraiment dur quand on n'a pas l'attention qu'on veut bah c'est vraiment compliqué mais ça c'est enfin c'est aussi de la souffrance du manque du lien social parce que bah au collège j'avais pas beaucoup d'amis voire pas du tout ça dépendait des années du collège mais du coup quand j'avais pas l'attention que je voulais parce que c'était de l'attention demandée implicitement du coup c'était pas c'était que de l'implicite et donc quand je recevais pas cette attention là et bah j'en souffrais énormément parce que bah j'avais aucun lien social et du coup c'est une manière aussi de créer des liens sociaux quand on sait pas faire en fait quand on sait pas faire autrement parce que du coup bah me faire des amis ça a quand même toujours été compliqué et du coup si j'ai pas de lien social du tout et bah je vais essayer un peu d'attirer l'attention des gens je le fais plus trop maintenant enfin voire plus du tout parce que j'ai des amis et que socialement là je suis stable enfin je sens que c'est stable et que ça va mais mais ouais il y a besoin de cette attention là pour avoir du lien social tout simplement bah la recherche d'attention en général j'ai vraiment l'impression que c'est c'est un des trucs qui pousse la plupart de nos actions mais par rapport à justement cette attention à travers la négativité venant de soi je sais pas si t'avais écouté mon podcast avec Charlie Head mentaliste et en gros dedans on parle du triangle de Karpman je sais pas si ça te dit quelque chose non ça me dit rien je crois en gros ce triangle il est constitué par quelqu'un en haut qui est un persécuteur en bas une victime et à côté un sauveur en gros la victime enfin le persécuteur il va persécuter la victime pour se sentir bien la victime elle va continuer à être persécutée parce que ça lui donne de l'attention et elle va justement grâce à cette victimisation avoir besoin d'un sauveur et ce sauveur du coup lui il va donner de l'attention parce que du coup il va se sentir valorisé il va se dire j'aide quelqu'un je sors une cause noble et lui il va se dire du coup ça me permet d'avoir un lien avec le sauveur du coup il faut que je continue à être une victime et c'est ce dont on parlait avec Charlie où moi j'ai réussi à me débarrasser de ce rôle de victime mais il y a des gens du coup qui sont dans ce rôle de victime là et putain c'est déjà surtout quand ça va pas dans ta vie c'est ultra dur d'admettre que tu te places en tant que victime il faut faire un travail sur soi qui est énorme pour en arriver à ça et ouais c'est assez mais ouais enfin moi j'ai toujours eu des problèmes enfin je pense que là ils sont moindres par rapport à ce que je pouvais avoir avant avec ces demandes d'attention et l'attachement aux personnes et le besoin de créer des liens sociaux parce qu'en fait même si bon du coup là je parle du lien social un peu plus général mais du coup comme je disais j'ai souvent eu besoin d'attirer l'attention sûrement et j'ai souvent besoin de de créer du lien social mais pas forcément du lien social direct genre je vais pas aller voir des gens que je connais pas à la fac ça non c'est ma phobie mais mais par exemple envoyer un mail à un prof genre juste pour bah après bon c'est aussi parce que ça m'intéresse parce que du coup j'ai des profs qui sont chercheurs la plupart pour la plupart et du coup envoyer un mail à un prof que que j'aime bien pour lui demander ce qu'il fait et discuter avec lui et en fait si ces échanges ils s'arrêtent brutalement et bah je vais vraiment souffrir pendant pendant une semaine enfin je peux vraiment souffrir pendant une semaine complète alors que à la base bah je discutais avec un prof pour lui demander ce qu'il faisait alors après une fois qu'il a plus rien à me dire et bah les échanges s'arrêtent et voilà c'est normal on n'est pas là pour devenir meilleur ami et en fait dès que je commence un lien qui fonctionne un peu je m'attache énormément et du coup quand ça s'arrête bah ça me détruit parce que bah j'ai l'impression que la personne part à cause de moi en fait bah comme je disais tout à l'heure en fait je m'attache énormément et j'ai l'impression que la personne part parce que j'ai fait quelque chose de pas bien ou parce que j'ai commencé à être trop Asperger ou ce genre de réflexion là et du coup ouais c'est compliqué comment garder un lien social stable et sain aussi c'est vraiment compliqué ces questions là en vrai peut-être avec un prof c'est un peu plus compliqué mais la communication genre j'aime bien penser que c'est la clé et en vrai pour savoir pourquoi l'échange aurait pu s'interrompre c'est vrai qu'avec un prof c'est un peu plus délicat mais tu peux poser la question de pourquoi d'un coup t'as plus envie de me parler tu vois c'est dur c'est dur d'entendre la réponse c'est dur de poser la question aussi mais je pense que c'est ce qui peut vraiment faire avancer enfin si c'est con tu vois moi j'ai cette mentalité que si une situation se répète et qu'elle me pose problème faut que je trouve un moyen de la résoudre tu vois et si toi ça t'arrive souvent que ce genre de scénario ben peut-être c'est la meilleure solution pour trouver la réponse mais je suis conscient à quel point c'est dur de faire ça ouais mais c'est quelque chose qui bah du coup dans les liens sociaux qui me font beaucoup souffrir c'est quand quelque chose se passe bizarrement je le surinterprète en général parce qu'en général au final au final il s'est rien passé de bizarre pour l'autre en fait mais moi je le surinterprète et du coup je me dis mince là qu'est-ce qui se passe la personne est pas bien j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas j'ai dit quoi j'ai fait quoi est-ce que ça va s'arrêter machin et en fait bah c'est juste que la personne a mis un peu plus de temps à répondre aux mails que d'habitude c'est juste que voilà enfin et je surinterprète tout et en fait bah c'est quelque chose qui fait souffrir au final parce que parce que bah on se remet enfin on remet en question enfin on remet constamment tout en question et du coup bah on cogite dessus et on cogite vraiment énormément et ça ça fait enfin ça fait ça détruit franchement cogiter sur un comportement social qu'on a pu avoir enfin moi c'est des choses qui me détruisent alors peut-être que Asperger c'est peut-être pas forcément la difficulté à se faire des amis ou à établir des liens sociaux mais c'est la difficulté à les gérer et à ne pas en souffrir en fait constamment parce que juste un pote là je suis à la fac j'ai des potes et du coup bah ça fait plus d'un an qu'on se connait et ça se passe super bien mais des fois je rentre chez moi et je me dis ah merde là j'ai fait ça et ça me fait souffrir et je me dis est-ce que le lendemain cette amie m'aimera pareil et me verra pareil alors que bah c'est juste le déroulé d'une journée où il se passait un truc mais voilà quoi sans plus ouais mais bah pareil j'ai eu simplement pareil et ouais en vrai je sais pas si tout le monde a ça mais ce qui est connu en tout cas c'est que c'est vrai que ça apporte du malheur de surpenser ouais de penser à des conséquences pour un truc tout con et d'ailleurs je crois que c'est dans les accords Toltec je sais pas exactement comment c'est formulé mais de pas prendre les choses personnellement ou pas faire des suppositions par rapport à pourquoi telle chose s'est passée c'est vrai que depuis que j'expérimente ça putain c'est vrai que ça soulage vraiment je te conseille je t'invite à essayer si tu t'en sens capable mais comme tout c'est un automatisme donc c'est dur de s'en détacher mais mais c'est vrai que putain ça fait ça soulage ça fait un bien fou d'arriver à pas surpenser mais vraiment putain Laurence elle m'avait dit à une époque où enfin il y a pas si longtemps d'ailleurs quand je pensais vraiment ce genre de réflexion je les avais tout le temps sur est-ce que j'ai bien fait de faire ça comment il va penser qu'est-ce qu'il va penser de tel truc elle m'a dit elle m'a envoyé un jour un message c'était stop overthinking et putain c'est vrai que ça change la vie d'arrêter de penser à tout et tout le temps enfin ouais voilà une solution comme une autre c'est sûr c'est sûr parce que en fait c'est un genre un genre d'égoïsme négatif en fait dans le sens où on ramène tout à soi grave en se disant j'ai fait plein d'erreurs et ces erreurs elles se voient énormément alors que en fait non c'est juste un comportement au fil d'une journée où il s'est passé ça ou quoi mais c'est pour ça aussi le stress énorme j'ai l'impression que tout le monde me regarde je sais pas genre t'sais t'es en amphi tu fais tomber ton stylo tu te baisses pour le ramasser il y a un peu de mouvement pas naturel tu vois enfin si c'est naturel mais genre pas normal tu vois pas habituel mais du coup t'es là t'es c'est foutu je suis foutu tout le monde me regarde et tout le monde va me regarder jusqu'à la fin de l'amphi et là là juste tu tu stresses et c'est fatiguant tu vois juste tu tu sombres en fait tu sombres dans ton stress jusqu'à la fin de l'amphi et après tu te dis bah ça y est toute la fac me regarde quand je marche quand je marche dans les couloirs quoi bah carrément c'est sûr sur des petits trucs cons là que tu fais de manière un peu différente sur un moment tu peux stresser de ouf et je pense que c'est vraiment ça le pire dans le regard dans le jugement des autres et la confiance en soi je pense que tout vient du fait qu'on suppose qu'on fait plein de suppositions qu'on pense que les autres me regardent et d'ailleurs honnêtement j'ai été à la fois j'ai été à la fois très content et très déçu de la vidéo qu'on a tourné cet après-midi avec Kostia je m'attendais à avoir plein de regards genre en mode mais putain qu'est-ce qu'il fait celui-là en peignoir dans l'université et chelou limite à me faire insulter tu vois en vrai je m'attendais à me faire insulter et au final les seuls commentaires que j'ai eu et que j'ai pu entendre c'est-à-dire un mec qui de loin me faisait comme ça du coup je suis allé le voir tu vois et il m'a dit mais mec c'est trop cool c'est grave en vrai au final et ça peut être pareil avec des erreurs qu'on peut faire et qu'on peut se dire putain ils vont tous me regarder comme ça des fois je sais pas enfin je sais pas si c'est le terme exact mais des fois ça peut être mignon tu vois genre il y a des gens qui peuvent trouver ça cute de faire des erreurs sur certains trucs ou juste enfin je sais pas ça peut faire rire des gens mais sans qu'il y ait de méchanceté derrière tu vois genre en mode il est arrivé en retard tu vois bon c'est drôle tu vois enfin souvent vraiment c'est tout dans notre tête que ça se passe le regard des autres et quand tu prends conscience de ça il est tellement plus libre en vrai mais ouais j'ai acheté un bouquin je l'ai pas encore lu mais c'est bien parce qu'il est pas trop épais donc il peut être accessible et le titre c'est je me libère et c'est pareil je crois que c'est un psychiatre alors je sais plus le nom de l'auteur mais c'est enfin c'est un psychologue ou un psychiatre qui l'a écrit je me libère de toutes ces voix dans la tête qu'on peut avoir et bah juste qui nous rongent parce que en fait c'est des voix qui nous font enfin moi en tout cas je sais que me concernant c'est des voix qui me font dire que je suis pas légitime d'être là et je suis pas légitime de faire ça mais mais si je prends le tram c'est que je dois aller quelque part si je sors mes poubelles c'est que mes poubelles sont pleines et qu'il faut bien que je les sorte parce que je veux pas les laisser dans mon appart enfin genre et enfin juste ouais c'est incroyable comme ça peut nous pourrir la vie c'est incroyable pas grand chose à ajouter vraiment à mon avis c'est tout dans la tête mais c'est pour ça aussi c'est souvent je me dis bah comme je disais tout à l'heure Asperger c'est bon il y a des choses en plus je pense et des choses en moins entre guillemets que les personnes neurotypiques mais il y a aussi le fait que ce soit tous ces petits désagréments sociaux mais ensemble genre vraiment tous tu peux prendre tous les désagréments sociaux d'une personne neurotypique et ils vont ensemble genre vraiment ensemble et et à un degré plus extrême mais en fait le degré plus extrême il vient du fait que on a vraiment du mal à gérer notre stress et du coup quelque chose qui peut faire un peu stresser quelqu'un dans une situation sociale donc même si quelqu'un enfin je conçois que les neurotypiques ils peuvent avoir du mal à se faire des amis ils peuvent avoir je sais pas en mode mais toi t'es normal arrête de te plaindre enfin tout va bien pour toi non c'est enfin c'est enfin le cerveau c'est compliqué que ce soit pour un neurotypique ou pas donc je conçois qu'on puisse avoir des difficultés et je sais plus où je voulais en venir oui voilà donc je conçois qu'une personne neuroatypique puisse avoir des difficultés donc puisse se stresser dans des situations mais je pense parce qu'après j'ai jamais été dans la tête d'un neuroatypique j'ai jamais ressenti le stress comme quelqu'un de neuroatypique mais c'est juste que nous on gère tellement mal notre stress qu'on le ressent puissance 10 000 et que du coup du coup ça nous paraît plus difficile du coup ça l'est parce qu'on a un stress qu'on n'arrive pas à gérer et qui prend beaucoup trop de place et du coup il y a ça dans le travail à faire en thérapie il y a des méthodes pour gérer le stress autre que l'éthique parce que l'éthique ça fonctionne enfin je sais pas des trucs comme se ronger les ongles ou juste avoir une balle anti-stress ou ou des petits objets comme ça qui peuvent qui peuvent nous aider à gérer le stress ça suffit pas enfin à une certaine échelle ça suffit plus et si on veut éviter de prendre des médicaments aussi et bah il faut apprendre à gérer son stress autrement quoi tu m'as tu m'as ramené à une réflexion j'avais dit tout à l'heure du coup pour le traitement d'asperger c'est uniquement sur un point de vue social il n'y a pas de médicaments justement il n'y a pas de traitement non il n'y a enfin il n'y a vraiment pas de médicaments après souvent enfin moi je sais que j'ai des anxiolytiques genre je j'en prends pas c'est pas quelque chose que je prends régulièrement je prends un cachet si je sens que je vais vraiment avoir une grosse crise d'angoisse et que ça peut m'arriver genre en cours il y a un moment où waouh d'un coup ça va vraiment pas bien donc j'en prends enfin je prends un cachet parce que parce que bah je veux continuer à rester concentrée sur ce que je fais et tout et je peux pas faire autrement quoi donc sur le moment la chimie ça peut fonctionner momentanément en fait un apport chimique ça peut aider vraiment et du coup et du coup ça aide sur le court terme c'est quand même plus confortable ensuite de faire un travail un réel travail psychologique pour être bien sur le long terme et justement après pouvoir se passer de ça parce que bah un jour t'en as plus un jour ton médecin arrête de t'en prescrire parce que c'est sur prescription enfin il peut arriver n'importe quoi et un travail psychologique bah ça reste quoi que des cachets et si t'en as pas bah ça peut vite devenir compliqué ouais je suis d'accord normalement bah c'est je reprends cet exemple de Joker mais du jour au lendemain il a plus de médoc c'est vrai que ça peut être un gros problème à mon avis d'être dépendant d'une substance d'être dépendant de quoi que ce soit en fait en général rapidement et ouais c'est pour ça que bah le travail est surtout psychologique parce que de toute façon bah ouais ouais non il n'y a aucun traitement qui est indiqué pour l'autisme enfin en mode si vous êtes autiste prenez ça ça ira mieux parce qu'en fait ça dépend de comment commenter en fait parce qu'il y a des autistes qui vont plus être à tendance dépressive plutôt que stressé bon même si ça peut aller ensemble et du coup qui seront sous antidépresseurs il y a des autistes qui sont juste angoissés à balle et qui qui ont des ulcères qui dorment pas qui ont de l'eczéma et qui juste n'ont pas le choix que de prendre des cachets pour essayer de vivre un peu en bonne santé enfin sans aller aux urgences tous les gars de matin quoi est-ce que t'as des textes ou des sites qui parlent d'Asperger et que t'aimerais partager parce que je pourrais les mettre en description du coup pour que les gens puissent comprendre un peu mieux le truc bah après il y a des sites là j'ai pas toutes les refs exacts donc après je pourrais te les donner là si je les retrouve après sur Messenger mais sinon il y a Autisme France ou Asperger France je crois que c'est Autisme France déjà qui font des trucs plutôt pas mal et après il y a une chaîne YouTube aussi mais je sais plus comment elle s'appelle mais ouais les références je pourrais te les donner après par message comme ça comme ça au moins ce sera plus clair enfin ce sera déjà écrit tu pourras faire copier-coller ce sera nickel là je m'étais noté un truc à revenir un peu dans la discussion il y a un petit moment mais quand tu parlais de discuter avec les profs ouais je sais pas si ça te l'a fait aussi ou pas si c'est plus une question de maturité ou pas mais moi j'ai souvent eu un décalage en termes de comment on peut dire ça à qui je pourrais me comparer tu vois genre je me sentais souvent enfin souvent ça m'arrivait assez régulièrement de me sentir plus proche des profs en termes de raisonnement de pensée je sais pas de plein de trucs que des élèves tu vois il y avait plein de comportements des élèves que je pouvais absolument pas comprendre et je me disais mais c'est ridicule d'agir comme ça genre que ce soit au collège ou au lycée et je me sentais souvent plus proche du prof genre toi quand un prof il te dit arrête de parler toi tu peux te dire il dit ça pour me faire chier mais moi direct dans ma tête je me dis bah tu perturbes le coup enfin je sais pas je sais pas si tu vois le truc mais ça m'est souvent arrivé je sais pas si toi ça t'est fait pareil mais il y a des fois ouais il y a un espèce de décalage aussi ouais 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 moi ça m'a fait ça beaucoup bah dès que j'ai commencé à ressentir ce décalage bon après en maternelle je dis pas que j'envoyais des mails à mes profs mais j'ai toujours ressenti ce décalage d'âge et après bah c'est un peu lié bah justement à haut potentiel c'est c'est souvent le cas pour les gens haut potentiel ils se sentent en décalage et et on dit que bah l'âge mental est plus élevé que l'âge réel et ça ça apparaît d'ailleurs sur les tests de sur les tests de QI et du coup pour certaines choses c'est très contrasté parce que du coup avec l'asperger pour certaines choses je peux avoir 13 ans ou être un bébé de 4 ans qui fait des crises c'est un peu ça en fait d'un côté il y a asperger et je peux être comme un enfant de 4 ans qui fait des crises parce que sa maman lui achète pas son jouet dans le magasin et et d'un autre côté bah je peux avoir 10 ans de plus et avoir des réflexions très lucides ou avoir beaucoup de recul et de maturité sur ce que je vis ou ou sur les situations de manière générale et ouais ça m'a souvent fait ça j'ai souvent enfin je vais souvent vers les profs parce qu'en fait en milieu scolaire c'est ce qui me correspond le mieux en termes de lien social c'est les adultes en fait et en fait dans le milieu scolaire t'as les élèves et les profs et vu que j'ai jamais vraiment trouvé mon compte chez les élèves bon à part maintenant à la fac et au lycée quand même ça se passait mieux bah du coup je me tournais vers les profs parce que je me sentais mieux à discuter avec eux et ça me permettait quand même d'avoir du lien social parce que parce que c'est important le lien social et et non les Asperger ne savent pas vivre enfin ne savent pas vivre tout seul si certains savent vivre tout seul comme certaines personnes neurotypiques savent vivre tout seul mais c'est pas parce qu'on est Asperger qu'on a besoin d'être tout seul et qu'on aime être tout seul non non enfin en tout cas me concernant non non j'ai vraiment besoin de lien social du coup bah quand les élèves ne me convenaient pas j'allais beaucoup vers les profs enfin les personnes plus âgées et et encore maintenant je suis quand même toujours plus attirée par les personnes plus âgées d'où bah mon copain aussi qui qui est plus âgé et qui est Asperger et HP aussi d'ailleurs ok je sais pas du tout et c'est pour ça bah c'est pour ça que ça se passe super bien parce qu'en fait on a un Asperger très proche et et du coup on se comprend énormément et ça a juste été une révélation quand j'ai commencé à discuter avec lui c'est juste en fait si je suis pas avec lui je vois pas avec qui je peux être parce qu'on se comprend tellement je peux tellement tout lui expliquer et il va tout recevoir et il peut m'aider et il me soutient et c'est c'est incroyable c'est vraiment incroyable bah c'est génial franchement je suis très content d'apprendre ça parce que je vois à quel point du coup vous pouvez être je sais pas je sais pas synchrone enfin ouais vous comprendre c'est cool c'est une bonne chose ok bah écoute si j'avais une autre question est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais dire s'il y a un Asperger qui nous écoute est-ce que t'aimerais lui dire un truc je sais pas lui donner un conseil partager une expérience de vie un truc comme ça bah j'ai un peu du mal avec ça enfin après je sais que du coup chaque Asperger réagit différemment donc après il faut juste se dire que je t'avoue qu'en fait je sais pas trop juste bah après s'il a regardé tout le reste de la vidéo enfin s'il ou elle a regardé tout le reste de la vidéo voilà il faut se dire qu'on n'est pas tout seul mais on est unique quand même donc c'est normal d'être bizarre et et de de voilà ouais en fait je suis très nulle pour donner des conseils je suis vraiment très nulle pour donner des conseils du coup ouais c'est un peu compliqué là tout de suite de trouver les mots mais enfin ouais à part dire t'es pas tout seul c'est vraiment dur de trouver les mots vraiment moi je te le répète et je le répète à tous les Asperger ou autres personnes d'une minorité qui existent vraiment être unique c'est une putain de force au début enfin au début enfin ouais pendant longtemps tu vas vivre ça comme un fardeau comme ça va être dur à vivre de se sentir unique mais putain c'est une force mais incroyable genre vraiment le jour où tu as le déclic de te dire putain je suis unique je peux faire plein de trucs je peux comprendre plein de trucs je peux me diriger dans plein de trucs les autres pourraient pas le jour où tu as ce déclic là tu vas voir que genre t'as un monde de possibilités qui s'offre à toi qui est génial vraiment garde en tête qu'un jour la roue va tourner et tu vas tu vas comprendre à quel point c'est bien d'être unique le développement du potentiel c'est ça bon bah écoute je t'avoue que moi j'ai plus j'ai plus grand chose s'il y a un autre truc bah là maintenant tout de suite du coup non il n'y a rien qui me vient en plus ok bah écoute je pense qu'on pourra carrément refaire des podcasts un jour parce que on peut parler de ta passion pour le vélo enfin plein de trucs sur lesquels on a fait un bon podcast on est sur du 2h ça va être solide ça va être bien solide mais ouais du coup vraiment super intéressant très content d'avoir fait ça avec toi génial merci beaucoup j'ai appris énormément pour le coup vraiment j'ai pas d'envoi à le dire j'ai vraiment énormément appris et bah tant mieux et puis j'ai été super contente de venir aussi du coup si jamais ouais si tu veux parler vélo ou pseudo science et débunkage ou ce genre de truc il n'y a pas de pas de problème c'est très stylé ce sera carrément avec plaisir donc voilà j'annonce officiellement il y aura un autre épisode avec Lucie un jour c'est sûr à suivre grave bon bah du coup ouais merci encore et puis merci de nous avoir écouté jusqu'ici puis on se dit à la semaine prochaine pour la suite ciao ciao